C'est un débat entre gens très concernés sur des problèmes essentiels. Alors, si je dis à ma droite et à ma gauche, n'y voyez pas ma liste. Je commence par le milieu, comme ça je suis tranquille. Donc, beaucoup d'entre vous connaissent Jeanne Gart, qui est journaliste à Mediapart, et qui va animer la table ronde. Dominique Danse est là, au titre du PG et du Front de Gauche. Et Dominique Degnaud pour la Confédération Paysanne. Donc, j'ai fait le centre, j'ai fait la droite, et maintenant je fais la gauche. Marcel, que tout le monde connaît. Donc, Marcel qui fait partie aussi des accueillants. On est sur le terrain de Bellevue et de Marcel. Et puis, pour finir, Annie Pour, qui va intervenir au nom des Novox. Donc, les Novox, c'est les sans-voix. C'est le terme international, mais c'est les sans-voix. C'est-à-dire, c'est tous les sans. Les sans-papiers, les sans-terres. Tous ceux qui ont prive de voix parce qu'il leur manque quelque chose. Et donc, Annie, en fait, va nous parler aussi, puisqu'on n'a pas pu les faire venir, donc va nous parler des luttes des sans-terres au Mali. Luttes pour le droit à la terre, pour le droit au logement. Et il y aura des films et une autre séance là-dessus. Voilà. Donc, voilà, j'ai fait le tour à Jade. Et puis, bon débat. Merci. Merci beaucoup, Geneviève. Bonjour à tous. Et bienvenue pour ce débat, pardon du retard. On va commencer tout de suite parce que vous êtes très nombreux, ce qui est formidable. Et donc, on va sans doute avoir un moment long d'échange avec vous dans l'après-midi. Donc, autant y aller tout de suite. Ce que je vous propose pour l'organisation de ce débat, c'est la chose suivante. On va alterner les moments de prise de parole à la tribune et le plus possible les échanges avec vous. Et dans un aller-retour comme ça, ce qui devrait nous conduire jusqu'à 17h environ. et il reste encore quelques places devant, un peu devant et un peu sur le côté. Quelques sièges libres pour les personnes qui sont debout derrière et qui voudraient s'avancer. Installez-vous. Et on y va. Alors, Geneviève a présenté les intervenants. Nous avons pensé organiser ce débat en deux grandes parties. une première partie concernant les nouvelles pressions qui s'exercent sur le monde agricole, qu'on a intitulé « Menaces sur les paysans et les campagnes », avant d'aborder dans un second temps les enjeux d'alternatives, de solutions, de transitions, de voies de sortie aux problèmes qui vont être analysés dans un premier temps. Mais donc, il nous semblait intéressant de prendre le temps dans cette première partie de revenir un peu ensemble sur les raisons qui permettent d'expliquer ces pressions qui s'exercent sur les terres agricoles en partant d'exemples de lutte et de résistance que vous êtes nombreux à connaître, surtout nombreux à être engagés dans ces mouvements. L'idée étant le plus possible d'essayer de voir quels sont les points communs finalement entre ces problèmes. qu'est-ce que, en quoi ils nous informent, en quoi ils nous informent, ils nous renseignent sur ces mutations industrielles, économiques et financières autour du monde agricole. Et donc, ce que je propose, puisque nous avons la chance d'avoir avec nous des personnes qui sont quand même assez spécialisées sur leur territoire, sur leur terrain de lutte, c'est leur donner tout de suite la parole. Et autour de la question suivante, si on regarde la situation de Notre-Dame-des-Landes, la situation de la ferme des Mille-Vaches, la situation des paysans sans terre maliens confrontés à des phénomènes extrêmement violents d'accaparement des terres, nous avons trois exemples de terres agricoles convoitées par des industries pour un projet d'élevage industriel, pour un projet d'aéroport et pour des cultures de différentes natures dont Annie nous parlera. Et donc, la première question que j'aimerais poser à tous les deux, et je pense commencer par Marcel, s'il veut bien, c'est finalement, comment on en est arrivé là ? Comment on en arrive à une situation où il semble que, pour certains, la seule manière que des terres agricoles soient rentables, c'est de les laisser et de les faire gérer par des grands projets d'équipement ou par des multinationales ? Comment expliquer cette situation ? Je pense que vous pouvez le marcher. Oui, bon. Bonjour. En réfléchissant à ces questions, en regardant un petit peu l'historique sur Notre-Dame-des-Landes, moi je vais parler au travers de ce que l'on vit ici. Il me semble qu'un des facteurs quand même qui explique notre situation, c'est d'abord le mépris. Le mépris pour ce qu'est la terre, pour ce qu'elle produit, parce qu'en fait, quand on regarde un hectare de terre agricole, ça produit quoi en chiffre d'affaires ? C'est assez ridicule en fait. En emploi, c'est assez ridicule ce que ça produit un hectare de terre. Donc, nous, ce qu'on a toujours ressenti ici, c'est que la terre, c'est une zone libre en attente de valorisation par d'autres activités qui seront infiniment plus rentables sur le plan commercial et sur le plan financier. C'est ce que l'on retrouve aussi, chacun, je pense, dans nos communes, quand on regarde ce que les décideurs mettent en œuvre pour faire des zones artisanales, pour faire des zones industrielles, quand on voit les terres qui sont en bordure, de bourg, etc., qui attendent de passer en terre constructible pour que le propriétaire fasse la culbute sur les prix et qu'elle culbute. Donc, on a l'impression d'être un peu dans une interminence en attendant cette valorisation finale. Alors, quand on parle de Notre-Dame-des-Landes avec cet esprit-là, imaginez en plus si on parle de terres dont on dit que ce ne sont quand même pas des bonnes terres sur le plan agricole, que ce sont des terres qui ont un faible potentiel. Donc, comment des paysans hostiles s'opposaient à une nouvelle valorisation infiniment plus importante ? On est complètement dans le modèle de la croissance qu'on poursuit, qui est celle du 19e, du 20e siècle, croissance de la ville, de l'industrie, et qui absorberait la surpopulation que l'on va déménager en vivant les campagnes. En 1973, les copains qui étaient là à cette époque, c'est bien ce qu'ils ont ressenti en termes de mépris. Ils ont eu une réaction d'autodéfense pour sauver les 110 emplois agricoles qu'ils réclamaient, qu'ils représentaient, pardon. En même temps, déjà, ils se disaient qu'ils n'étaient pas d'accord avec le mode de fonctionnement économique d'équilibre ville-campagne qu'on leur proposait. Ils n'étaient pas d'accord pour qu'on vide la campagne et qu'on la bétonne au profit de la ville. En 2003, dans le débat public, on a retrouvé les mêmes discours. Qu'est-ce que c'est que mille et quelques hectares de terre ? Il suffit d'intensifier un peu, il y a trop d'agriculteurs encore aujourd'hui, donc faites de la place. L'intensification, l'idée, c'est que l'intensification agricole comblera très facilement ces légers déficits de production. Nous, ici, pour l'intensification agricole, on en a fait un peu, pas beaucoup, et on trouve que c'est déjà bien assez. On n'est pas pour continuer avec de plus en plus d'intrants, de plus en plus d'importations pour produire plus et produire ce que le voisin ne pourra pas produire. Autre exemple de ce mépris sur le plan strictement technique, premier exemple, 1650 hectares pour faire un aéroport quand on sait qu'on est sur les autres aéroports de l'ordre de 300-500 hectares en ordre de grandeur. Il y a quand même bien quelque chose qui cloche là. Et très concrètement, même la mission agricole envoyée par le ministre de l'Agriculture quand elle a étudié le dossier ici, elle a trouvé facilement 100 hectares rien que sur le barreau routier qui aurait pu être économisé si on avait voulu prendre en compte ce qu'était la terre. Simplement, on a juste regardé les courbes de niveau pour faire des aménagements le moins cher possible. La terre, on s'en fiche, de toute façon, on l'arrache au propriétaire à un prix très bas et ce n'est vraiment pas un facteur que l'on va prendre en compte. Depuis 40 ans, c'est aussi sur cette notion de mépris que l'on doit combattre au niveau de la communication avec toujours et on l'a retrouvé depuis 2000 aussi des images de campagnes un peu vides, de cabanes qui ne tiennent plus trop debout, de maisons inhabitées, montrer que finalement, ce qu'on va occuper, on va remoderniser parce qu'il n'y a plus grand chose là. Mépris, bien sûr, pour les propriétaires terriens quand la déclaration d'utilité publique permet de leur arracher la terre à 1600 euros de l'hectare alors que, comme l'a si bien dit la DGAC, Direction Générale d'Aviation Civile, dans tous les plans qu'elle nous a déroulés, quand vous revendez de la terre autour de Nantes, c'est 300 fois ce prix-là. Donc, que pèse la terre qui nous nourrit à côté de tels enjeux ? Deuxième facteur, me semble-t-il, la place de l'alimentation dans notre mode de vie. Pour la majorité des citoyens, la nourriture est disponible à un prix faible et abordable sans se poser de questions. Et toute nourriture en toute saison. Quand notre société est organisée pour que 1% de la population produise pour tous, ça veut dire que les 99% ont perdu tout lien, tout compromis avec leur nourriture, avec les gens qui l'ont produit, avec aucun regard sur sa qualité, sur ce qu'elle représente comme qualité intrinsèque et comme lien social. Et ça, c'est des choses que l'on refuse aussi ici. Les grandes firmes de la distribution imposent leur loi strictement sur la rentabilité financière, mettant en avant ce que le consommateur doit consommer. Recréer le lien avec la terre nourricière, avec des produits de qualité, avec la sauvegarde des terres, c'est quand même une sacrée galère ce combat-là. Mais c'est aussi celui-là qu'on attaque ici. C'est pas seulement garder des hectares pour les paysans, c'est aussi remettre en cause ce fonctionnement-là et défendre un autre fonctionnement entre nous, avec les citoyens et avec les consommateurs. Par exemple, le marché qui avait été organisé, marché sans produits, à Nantes pendant la grève de la faim, où les producteurs en circuit, vendent en circuit court, des amaps, etc., étaient tous venus mettre leur stand au cœur de Nantes avec juste des pavés en béton et des cailloux à proposer aux consommateurs. c'était bien ciblé, c'était bien une alerte au travers de ce que l'on veut faire en bétonnant les terres agricoles. Enfin, si l'on veut parler des paysans, il me semble que la logique économique générale ou qui nous est imposée est un facteur important. En agriculture, qu'est-ce que l'on dit ? Un agriculteur, c'est un chef d'entreprise. Alors je veux bien, moi j'ai un comptable qui passe, on fait des budgets, des prévisions, etc. Un agriculteur, c'est un chef d'entreprise. Deuxième élément, une entreprise qui ne croit pas recule. Vous savez tous ça. Eh bien, ces deux postulats sont la culture de base des conseillers de notre environnement agricole et des décideurs de l'agriculture. Et ces deux postulats suffisent à tuer les paysans. Le paysan, c'est celui dont le métier est de nourrir les autres, c'est sa fierté, c'est son rôle social, c'est ça qui lui tient à cœur. Il y a un lien fort avec la terre et avec ses animaux. Il a le souci de la préservation de cette terre pour la transmettre à ses enfants ou à d'autres, mais pour la transmettre et il a conscience que c'est quelque chose qui se transmettra au fil des générations. Cela inclut donc la préservation des sols, la préservation des haies et un certain équilibre avec la faune et la flore. Le chef d'entreprise agricole produit du minerai. Ça, vous l'avez aussi tous entendu. Il produit du minerai qui sera transformé en nourriture, parfois en énergie. Et ce chef d'entreprise, il a une opportunité de valorisation de cette terre d'une autre nature. par exemple ici, l'abandon de son droit de fermier et le renoncement à ses terres s'il est bien payé. C'est clair que cet homme-là l'a saisi. Avec un projet d'aéroport, on a deux opportunités en tant que chef d'entreprise. L'indemnité pour renoncer au bail, à l'usage des terres et deuxièmement, faire des contrats de mesures de compensation écologique sur les terres qui ont le plus faible potentiel agricole. Et ceci, ce dernier point, tout en sachant, et on l'a vu sur les cinq dernières années, qu'on arrivera très bien et assez facilement, puisqu'on est impacté par l'aéroport, à retrouver d'autres surfaces pour s'agrandir et retrouver la dimension initiale. c'est toute la différence qui nous sépare des syndicats agricoles majoritaires. Nous nous sentons plus paysans que chefs d'entreprise agricole. C'est en ce sens que la résistance des paysans de Notre-Dame a toujours été incompréhensible pour beaucoup d'agriculteurs. Et ça, nous, on l'a entendu, on en a souffert. ne pas saisir une opportunité, s'opposer à la réalité. Ce ne peut être donc que pour négocier plus. Les paysans résistants ne peuvent pas imaginer le bétonnage de leurs fermes, la destruction de leurs haies. Si on perdait, ce qui ne sera pas le cas, nous, on préfère partir avant. La composante copain intervient à Notre-Dame des Landes parce que tous ces militants ont en commun la défense d'un maximum de paysans, d'un lien fort avec le consommateur, des circuits courts, des produits de qualité et des produits de qualité pas seulement accessibles aux bobos mais à tous et de défendre un maximum d'emplois. Les collectifs d'occupation mettent en cause l'agro-industrie et le capitalisme. Résister à un aéroport, c'est aussi résister à ce capitalisme. Ils mettent en place des cultures produire pour éviter de se nourrir de récupération, par exemple, dans leur cas. C'est un choix très délibéré qu'ils ont fait. Produire pour être autonome, pour organiser une autre économie sur place, pour savoir ce que l'on mange et mettre en place par exemple un non-marché où l'argent ne gère pas les relations entre les gens et leurs besoins. chacun ici habitant d'une nature ou d'une autre participe d'une façon ou bien d'une autre à la solidarité et à la mise en place d'une autonomie plus que d'une économie autour de la ZAD. Merci Marcel. J'aimerais maintenant que l'on puisse entendre Annie, Annie Pour, pour nous parler d'une situation qui a priori est très différente et en même temps qui en réalité partage pas mal de points communs avec il me semble la description que vient de faire Marcel Thébault qui est celle de la situation des paysans sans terre du Mali confrontés à des phénomènes extrêmement puissants d'accaparement des terres. Est-ce que à ton tour Annie tu peux expliquer pour toi de ton analyse et de l'analyse des réseaux auxquels tu appartiens notamment Novox comment s'explique cette situation où à un moment ces terres agricoles ne deviennent rentables que lorsqu'elles sont rentables semble-t-il que lorsqu'elles sont utilisées et gérées par des grands groupes économiques et industriels ? Merci Marcel et bonjour à toutes et à tous. Non, il n'y a pas vraiment de différence en fin de compte parce que je crois que d'abord parce que la fonction de la terre elle-même elle est même elle est d'abord elle produit elle a aussi évidemment la fonction environnementale elle a la fonction je dirais productive et économique évidemment mais ce qui nous paraît essentiel c'est qu'elle a une fonction sociale et je crois que c'est exactement la même lutte sur la question de la fonction sociale de la terre et ça c'est quelque chose qui est possible encore de sauver en Afrique alors évidemment les luttes sont extrêmement dures là je pars en Afrique en général parce que évidemment il bénéficie jusqu'à il y a très peu de temps c'est à partir il y a une vingtaine d'années que les choses les accaparements de terre ont commencé il bénéficie d'un statut de la terre qui est effectivement extrêmement important qui est le droit coutumier et le droit collectif dans des pays où quand même à peu près 80% de la population travaille en zone rurale ce sont donc des paysans qui produisent pas d'une manière productiviste mais effectivement avec une d'une manière collective dans l'intérêt du village dans le cadre d'une souveraineté alimentaire etc donc ça c'est quelque chose qui jusqu'à la colonisation la colonisation n'a pas voulu y toucher il savait que ça serait de toute façon la guerre s'il devait y avoir une guerre et s'il devait la perdre elle se perdrait sur ça donc l'accaparement des terres ça s'est fait d'une manière c'est quand effectivement la fin de la colonisation à ce moment là l'état a récupéré les terres tout le monde a pensé d'ailleurs tout le monde a pensé parce que si on divisait les 20 millions d'hectares qui existaient qui à ce moment là étaient nationalisés ça faisait 3 hectares et demi par famille il y avait de quoi effectivement non seulement installer son habitat traditionnel garder après tout de mettre en commun de nouveau la terre la terre nourricière etc qu'il n'y avait pas de soucis sauf qu'évidemment la libéralisation est arrivée beaucoup plus vite que prévu pour eux et ils ont eu affaire à des phénomènes d'un état et d'une gouvernance effectivement complètement généralement inopérantes et évidemment une corruption extrêmement forte et cette corruption elle s'est évidemment développée surtout au niveau local donc comment ça se passe concrètement c'est simple on arrive dans un village mais c'est au Burkina au Mali au Bénin au Togo c'est toujours la même chose on fait un recensement de la population des paysans en réalité des paysans des paysannes on fait un recensement et puis on repart à la préfecture et puis à la préfecture au bout de 6 mois on s'aperçoit qu'il y a un monsieur qui arrive avec un titre de propriété qui s'accapare 1000 hectares et là ça peut être une société ou ça peut être effectivement un propriétaire privé etc qu'est-ce qui s'est passé c'est que les noms ont été changés c'est bien l'informatique on change les noms donc d'un seul coup vous n'existez plus en tant que ni en terre collective ni en terre communautaire mais vous existez avec un seul nom qui est monsieur Keta ou monsieur etc qui lui est devenu propriétaire de l'ensemble des parcelles puisqu'il y a eu des bornages qui ont été réalisés et qui s'est accaparé par le biais de la corruption et d'un titre foncier ça c'est quelque chose d'assez courant la deuxième chose évidemment qui est beaucoup plus inquiétante parce que ça c'est des pratiques c'est la façon dont les fonctionnaires effectivement parce que il faut la complicité du chef de village il faut la complicité et tout ça c'est déstructurant de toute la société africaine déstructurant de toute la société africaine en général donc c'est la lutte la lutte a d'abord été une lutte il faut le dire sur la préservation de ce qui faisait la richesse effectivement des terres en Afrique c'est à dire des terres communautaires les terres d'utilisation collective etc et la vie communautaire et collective donc une fonction sociale assumée et qui a toujours très bien fonctionné sauf qu'évidemment je ne pourrais pas dire évidemment que le droit coutumier et le droit collectif le droit coutumier en Afrique n'est pas discriminant pour les femmes ou pour les jeunes c'est pas vrai on sait très bien qu'au moment où effectivement il peut y avoir des transmissions évidemment c'est discriminant pour les femmes pour autant les femmes avaient commencé aussi des luttes pour qu'au moment où il y a effectivement la répartition et le droit à la terre au champ etc et tout pour qu'il y ait une égalité au moment de la gestion des parcelles puisque là il ne s'agissait pas de propriété de parcelles mais de la gestion collective des parcelles chaque famille possédant des terrains et des territoires où on en est aujourd'hui parce que c'est ça là on est dans une situation de lutte extrêmement violente extrêmement grave et extrêmement pensée en même temps alors pour le réseau nous on a fait un parti pris on pense et enfin c'est un parti pris collectif un débat collectif qui a eu lieu c'est qu'on n'a jamais à aucun moment voulu séparer dans la lutte c'est ce que expliquait Geneviève ce qu'on appelle communément les sang donc on n'a pas séparé dans la lutte les gens qui luttaient dans l'urbain les gens qui étaient en périurbain et notamment les maraîchages tous les maraîchages autour des grandes villes et les gens et les paysans et les paysannes en zone rurale pour une raison simple c'est qu'effectivement les gens des zones urbaines possédaient tous aussi dans les terres encore des terrains occupés par les familles d'une manière collective pour planter son mille son sanglot etc donc on n'a surtout pas voulu faire en sorte de fragmenter la lutte donc on a construit une lutte collective et convergente qui permettait si on attaquait un territoire en zone rurale l'ensemble des urbains et des périodes urbaines se déplaçaient si on attaquait une zone urbaine c'est l'ensemble du périurbain notamment les maraîchages qui se déplaçaient en zone urbaine ce qui a conduit à des grandes victoires et des victoires qui ont été gagnées parce que justement cette force collective qu'on retrouvait et qui correspondait effectivement à la vie communautaire et collective traditionnelle cette force collective a mené des luttes il y a actuellement par exemple pour le Mali il y a à peu près 300 villages qui sont organisés dans le réseau et qui sont en lien permanent avec les gens du périurbain et de l'urbain ces 300 villages ont eu affaire à des accaparements de terre là à un autre niveau c'est à dire là par des sociétés étrangères ce qu'ils appellent étrangères des multinationales etc. la première lutte était par la COVEC qui était une entreprise chinoise les chinois sont très demandeurs de terre en ce moment et pour y cultiver quoi ? du riz c'est à dire que ça remet en cause y compris la culture traditionnelle du mille du sorgho et ce qui sert effectivement à nourrir la population malienne parce que riz pour exportation etc. donc il y a eu une lutte féroce c'est à dire qu'à chaque fois que les paysans étaient mis en prison il y en a eu 135 cet hiver donc ça on met les paysans en prison mais dès que les paysans sortent l'ensemble du village avec les urbains qui sont montés ressemencent recommencent les semences ils reculent on les remet en prison on recommence ils détruisent les semences on ressort etc. c'est donc des luttes très difficiles et qui mènent y compris qui construisent qui nous obligent à de la solidarité internationale parce que je peux vous dire que quand on vous enlève vos semences il n'y a plus rien comme récolte donc on crève la faim donc ça veut dire qu'il faut que les autres villages soient solidaires pour effectivement nourrir l'ensemble des familles qui résistent sur les territoires la COVEC a perdu on a mené des luttes on a eu beaucoup d'emprisonnements y compris pendant plusieurs mois etc. et la COVEC est partie avec la même raison qu'une autre entreprise d'Afrique du Sud qui s'était accaparée de beaucoup beaucoup d'hectares est partie parce que la situation était ingérable ingérable c'est à dire que de toute façon systématiquement il y avait de nouveau une charge de paysans etc. pour autant il y a des zones de conflit il y a une expo qui se promènera vous irez voir où il y a l'ensemble des terres accaparées l'ensemble qui accapare comment se mène la lutte etc. qui sera mise dans un des chapiteaux comment effectivement à un moment donné on a bien vu que les luttes il y en avait une là il y en avait une dans le cercle de Sagne il y en avait une dans le cercle de Caille il y en avait une etc. donc ça ça disséminait les luttes donc la dernière comment organiser parce que évidemment le pouvoir a très bien vite compris il suffit d'attaquer d'un endroit en même temps que l'autre etc. donc ça nous affaiblissait au niveau des luttes donc comment à un moment donné concevoir une lutte collective alors ça a été simple puisqu'ils détruisaient en même temps du périurbain par exemple j'en profite pour faire une magnifique pub à Charles Follereau par exemple les lépreux traditionnellement dans les villes africaines sont mises à l'écart parce qu'ils n'ont pas le droit de pénétrer dans la ville donc Follereau il y a quelques années Charles Follereau Raoul Follereau excuse moi Raoul Raoul Follereau Raoul Follereau a donc acheté des terres et a mis des maraîchages et donc les lépreux cultivent les vendeuses passent et vont vendre au marché et d'un seul coup évidemment la ville s'étendant Follereau a eu aucune difficulté à dire on peut pousser les lépreux encore un peu plus loin et de faire en sorte de vendre y compris les terres maraîchères donc il y a eu des bagarres parce que ça c'était pour nous fondamental c'est d'abord qu'il y avait les terres maraîchères et que deux ça faisait vivre effectivement les gens qui transportent au marché et deux trois ça faisait vivre le marché et le marché en Afrique c'est un lieu aussi social c'est la même fonction sociale que la terre c'est une fonction sociale dans la ville dans le quartier etc et pour nous c'était faire comprendre que la fonction sociale des uns et des autres était ce qui était essentiel dans la lutte parce qu'il fallait préserver cette fonction sociale sinon on allait sur des divisions sur des remises en cause d'effectivement d'un choix de vie un choix culturel y compris extrêmement important en Afrique donc Folreau a perdu ça n'a pas été simple mais il a perdu et du coup les maraîchages ont été maintenus mais en même temps ceux qui aident les maraîchers elles ont été soutenir les vendeuses de marché parce qu'on éradiquait les marchés pourquoi on éradiquait les marchés ? parce qu'on faisait des supermarchés on faisait des supermarchés très bons des centres commerciaux ils appellent ça évidemment ni les épreuses ni les maraîchères ni les vendeuses de marché de trottoir ce qu'on appelle les vendeuses de trottoir elles avaient donc intérêt et un lien direct effectivement à mener la lutte ensemble et de la même manière avec les paysans parce que c'était la même fonction on veut garder ce qu'on a décidé de garder on a le droit de décider de notre mode de vie de notre mode d'environnement de notre ville de notre périurbain et de notre terre en zone rurale la dernière je vais finir là donc c'est quand même cette question là qui est centrale c'est comment on construit des convergences parce que ça a été nécessaire ce qu'on appelle nous on ose le dire un front de classe il y en a qui ça en dérange encore moi ça me jette pas du tout nous on a construit du front parce qu'on savait que sans le front si on ne créait pas un rapport de force on allait perdre et il y a un mois effectivement à Bamako il a été décidé que tous les paysans de tous les villages concernés allaient descendre sur Bamako et que l'ensemble des gens des périurbains des habitants du périurbain qui sont menacés de destruction au prétexte qu'effectivement ils sont sur du foncier ils ont construit la maison en Benko etc ils sont sur du foncier complètement sans titre sans rien etc ils allaient effectivement participer de l'occupation et ils ont fait un village sans terre un village de sans terre il s'est appelé comme ça rejoint par les périurbains les maréchères etc et tout qui a été dès le début il y avait plus de 4000 personnes et aujourd'hui effectivement il y a eu des négociations sérieuses on en est à peu près 80% de résolution des cas ça veut dire qu'on est arrivé à peu près à se mettre d'accord je parle du réseau je ne parle pas de moi on est arrivé à peu près à se mettre d'accord pour préserver effectivement sur le cercle de salle cet village sur d'autres endroits 30 à 40 villages etc mais de préserver je ne dis pas que la lutte ne va pas repartir parce que du coup pour se manger ils sont en train d'attaquer le périurbain donc c'est d'ailleurs les terres foncières qui sont effectivement tout de suite autour des villes et les terres maréchères qui les gênent beaucoup puisque là c'est évidemment là où on veut étendre la ville et pour finir ce qui ressemble et qui est identique c'est que la Libye avait acheté autour de l'aéroport de Bamako les terres pour ces enfouissements de déchets que ça a été une grosse grosse bagarre que là l'aéroport l'extension de l'aéroport pour le moment est mise en veilleuse avec quand même 140 familles qui ont été expulsées la semaine dernière pour continuer l'extension de l'aéroport d'autant qu'on sait que les terres libyennes ou plus personne on ne sait plus à qui elles appartiennent en réalité mais en tous les cas pour le moment tout le tour de l'aéroport de Bamako appartient à la Libye qui avait l'intention d'en faire une zone de déchets pour les portables les trucs informatiques les déchets autres et autres donc c'est au moins un point commun qu'on aura et je ne pense pas que ça soit le sol parce que je pense que là ce qu'a posé Marcel qui est essentiel c'est quel type de culture on veut quelle fonction sociale à la terre quelle fonction sociale à la terre pour les urbains qui habitent à côté de cette terre me paraît la question centrale pour lutter contre la capabilité merci beaucoup merci beaucoup Annie de cette présentation qui permet de voir à quel point ces questions sont mondialisées elles aussi et les réseaux et les réseaux de résistance également donc c'est quand même on est face à un paysage qui est extrêmement vaste en réalité Dominique Doniau donc Confédération Paysanne Pays de la Loire Loire-Atlantique de votre côté quand on entend ces deux exemples que vous connaissez évidemment très bien pour ce qui est Notre-Dame des Landes mais quand vous entendez la description de ces deux exemples quand vous voyez ce qui se passe autour de la ferme des Mille Vaches mais il y a encore d'autres exemples encore comment est-ce que vous du côté de la Confédération Paysanne pour vous analyser ce qui est en train d'arriver au modèle agricole actuel c'est-à-dire ces pressions des industriels ces pressions des intérêts financiers et économiques comment vous l'analysez qu'est-ce qui est en train de se passer autour de ces terres agricoles bonjour à tous l'analyse qu'on fait il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites et puis notamment des choses qui ont été dites par Marcel concernant l'attaque qu'il pouvait y avoir ou les attaques qui ont lieu aujourd'hui sur le foncier et moi je situais les choses de deux côtés des attaques de type externe je considère que ce qui se passe sur Notre-Dame-des-Landes c'est une attaque de type externe c'est-à-dire en gros on a un besoin de foncier parce qu'on veut développer des villes on veut développer de l'habitat concentré et de ce fait-là ça conduit à augmenter finalement le besoin d'infrastructures et on est en gros dans une chaîne qui ne s'arrête pas avec en plus à très peu de kilomètres de chez nous je dirais à 200, 300, 400 kilomètres de chez nous des zones qui vont vivre des exodes complètement massifs avec de l'habitat disponible avec des infrastructures non utilisées donc on voit bien qu'il y a un certain gâchis ça je considère que c'est ce qu'on va avoir comme attaque externe à la terre agricole et où la ferme des mille vaches et où l'usine des mille vaches parce que je trouve que c'est plus adapté maintenant comme vocable va se situer plus dans une attaque de type interne c'est que les paysans entre eux à certains moments contribuent largement à faire qu'il y ait des problématiques autour du foncier et je crois que ce qui est important c'est de se dire c'était souligné par Marcel tout à l'heure en disant cet adage qui n'avance pas à recul est extrêmement présent sociologiquement dans la profession agricole et elle conduit à des prises de décisions qui parfois ne sont absolument pas étayées ni d'éléments économiques ni d'éléments sociaux ni d'éléments de transmission tout ça s'est mis un peu de côté autour simplement d'un certain idéal quelque part une course à l'agrandissement et une course qui a un seul un seul point commun finalement qu'on peut retrouver un peu partout c'est qu'elle n'a pas de ligne d'arrivée c'est à dire vous ne savez pas où ça s'arrête ce genre de choses et les mille vaches quelque part pour certains c'est un aboutissement pour d'autres c'est une étape pour aller encore plus loin et je trouve que ce qui est important de souligner dans les mille vaches c'est qu'on met le doigt sur quelque chose qui a été vraiment remis en cause et particulièrement ces dernières années c'est que de tout temps il y a eu une certaine discussion dans le monde agricole pour se répartir le foncier pour considérer qu'il y avait des gens qui étaient à certains moments plus prioritaires que d'autres et ce fonctionnement là qui a néanmoins quand même conduit à une certaine concentration existait malgré tout alors fonctionnait plus ou moins bien en fonction des régions nous on a eu la chance d'être sur une région et notamment sur la Loire Atlantique où les luttes multiples ont permis de faire que ce fonctionnement là existait avait quand même une place importante dans la profession il y a des régions où effectivement c'était beaucoup plus compliqué et quelque part tous ces éléments là étaient régis par ou sont régis par ce qu'on appelle la politique des structures donc aujourd'hui c'est une réglementation qui permet de mettre finalement un paysan avec un ordre de priorité lorsque du foncier se libère donc ça jusque là on pouvait considérer que ces règles là pouvaient être intéressantes on savait qu'en fonction du nombre d'actifs en fonction de la production en fonction du foncier dont on disposait déjà on était plus ou moins prioritaire ces choses là permettaient une certaine régulation depuis 2006 depuis le passage de Dominique Bussereau alors il a de points commun avec moi uniquement son prénom depuis le passage de Dominique Bussereau on a eu une libéralisation complète de ce schéma des structures avec notamment la possibilité pour les sociétés et les montages sociétaires de contourner très facilement toutes ces structures là et là on a vraiment senti un virage depuis 2006 qui a permis finalement des structures comme celle des mille vaches c'est à dire les mille vaches quand on regarde c'est une accumulation de différentes sociétés avec des prises de participation croisées avec un certain nombre d'éléments qui permettent aujourd'hui de rassembler du foncier en s'exonérant totalement de la possibilité de se comparer avec les autres agriculteurs ou paysans locaux pour dire est-ce qu'ils sont plus ou moins prioritaires que moi et là ce virage là on voit bien qu'il a été pris en 2006 sous la pression de la FNSEA qui aujourd'hui je pense pour un certain nombre de ses militants s'en mordent un peu les doigts en se disant quelque part on a cru que ça allait nous permettre entre guillemets de rentrer dans un monde où l'agrandissement serait normal on allait pouvoir se développer on allait pouvoir être compétitif et sauf qu'on voit bien qu'il reste toujours dans ces combats là il en reste toujours un de trop tant qu'il n'en reste plus qu'un tant qu'il n'y en a pas qu'un seul il y en a toujours un de trop et il y a un moment ou un autre où ça finit par être celui qui a motivé qui en trouve un plus fort ou plus gros ou plus riche parce que là on voit bien que toutes ces choses là peuvent se cumuler ça c'est un des aspects importants on a quelques leviers possibles aujourd'hui notamment dans le travail autour de la loi d'avenir où on aimerait pouvoir revenir sur des règles revenir sur les règles de 2006 ça serait déjà quelque chose qui permettrait au moins d'effacer finalement la priorité ou le non-accès ou la non-obligation finalement des sociétés à revenir autour de ce schéma des structures ça permettrait d'atténuer les choses donc ça c'est un élément c'est pas le seul mais je crois que c'est important ensuite dans la volonté de s'agrandir on voit bien qu'il y a une ambiance générale c'est ce qu'on disait c'est-à-dire qu'aujourd'hui on pense que si assez souvent les agriculteurs ils ont toujours été un petit peu portés dans cette prise de décision c'est de dire si on grossit pas on risque de disparaître si on grossit pas on aura du mal à transmettre si on grossit pas ben finalement on va pas répondre finalement à l'image qu'on veut nous donner ou on va devenir plus petit que ses voisins on pourra plus accéder au même matériel enfin il y a une pression morale qui est exercée de façon très forte et qui conduit des gens à prendre des décisions ce que je disais tout à l'heure en dehors de toutes données économiques puisque l'on voit bien aujourd'hui que l'agrandissement il conduit aujourd'hui à moins d'emplois c'est une évidence à moins de production alors ça c'est on a du mal à se rendre compte mais nous dans l'ouest on est particulièrement concernés par cela agrandir les exploitations c'est aujourd'hui produire moins pourquoi ? très clairement tout simplement parce qu'aujourd'hui quand on s'agrandit on est capable aujourd'hui de gérer beaucoup plus facilement les productions végétales la production animale vous avez beau la robotiser vous avez beau lui mettre le maximum de techniques et d'assistance au travail le problème c'est que le facteur humain reste toujours prépondérant on voit bien que vous pouvez mettre un robot de traite c'est pas parce que vous aurez un robot de traite que vous pourrez vous occuper tout seul de 200 vaches ça fonctionne pas ça il y a un moment où il faut être capable un minimum de les surveiller il faut un oeil d'éleveur il faut avoir une capacité à prendre des décisions et avoir une capacité à réagir vite et ça quelque part la machine elle n'arrive pas de régler tous ces problèmes là et donc la seule solution quand on est rentré dans cette phase là c'est d'aller plutôt vers des productions végétales qui elles par contre pour un certain nombre de terres alors c'est pas le cas pour la zone d'ici parce qu'il y a des terrains aujourd'hui qui sont adaptés à la grande culture il y a des terrains qui sont pas forcément adaptés à la grande culture et quand on va être en grande culture il suffit simplement d'acheter un tracteur plus gros et un outil plus large derrière et vous pouvez travailler plus pour le même temps sauf qu'au final le pendant c'est tout simplement la disparition progressive de l'élevage et donc l'élevage aujourd'hui c'est beaucoup plus pour voyeurs d'emploi on dit rapidement qu'une exploitation céréalière aujourd'hui enfin que 100 hectares en céréales c'est 1,1 emploi 100 hectares en production animale c'est 7 emplois donc vous voyez la différence c'est à dire qu'on est dans une phase où quelque part l'emploi est quand même un vrai problème majeur dans notre société mais pour toute l'Europe entière et où on est en train de mettre des politiques qui vont nous faire supprimer des emplois et revenir sur finalement des productions qui vont aller pour la plupart uniquement à l'exportation les céréales aujourd'hui ça nécessite pas grand chose vous produisez dans le bassin parisien ou dans d'autres régions vous allez jusqu'au port et c'est parti pour l'exportation vous avez rémunéré uniquement un transporteur routier pour assurer le transport vous rémunérez un petit peu d'emplois également autour des ports mais c'est tout quoi les productions animales on voit bien qu'elles sont sur une phase complètement différente puisqu'elles nécessitent une application locale des fournisseurs à certains moments pour accompagner pour participer aussi tous les emplois qui vont être enduits et puis après c'est la question de la transformation aussi qui revient évidemment je voulais laisser ce côté là pour parler d'un autre un autre vecteur qui à mon avis est important aujourd'hui c'est autour de la politique agricole commune je vais pas m'étendre longuement mais on voit bien qu'on avait largement milité au niveau de la confédération paysanne pour aller vers une dotation plus importante des aides pour les petites fermes pour les premiers hectares on a obtenu pour une part des choses dans cette nouvelle PAC qui pour nous ne vont pas assez loin mais bon on peut regarder le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein par contre une des grandes difficultés que l'on n'a pas réussi à faire évoluer dans cette PAC là c'est le fait de limiter les aides à un moment ou à un autre au nombre d'hectares on voit bien que c'est la seule possibilité aujourd'hui qu'il y a l'Europe d'avoir une vraie politique d'installation c'est à dire que quand vous avez 50 hectares si vous touchez 50 fois un montant par hectare que si vous avez 100 hectares vous êtes dans le même modèle que si à 200 vous êtes dans le même modèle que si à 1000 vous êtes dans le même modèle vous n'avez jamais d'arrêt il y a un moment ou à un autre où ce vecteur là il peut quand même être utilisé en disant peut-être que sur les 50 premiers il y a un peu plus d'aide sur les 25 suivants on en a un petit peu moins et puis peut-être qu'au dessus d'un certain niveau il n'y a plus d'aide du tout vous pouvez continuer à vous agrandir mais vous n'aurez plus d'aide je peux vous garantir que ça calmerait un certain nombre de gens il n'y a pas de problème donc voilà ça fait partie des petits leviers qui pourraient être facilement mobilisables et qu'on n'a pas décidé de s'emparer pour l'instant et ça c'est un des vecteurs importants je voulais revenir sur la question de l'agrandissement enfin de l'accaparement des terres du schéma de ce qui se passe autour de ce que je disais tout à l'heure autour des mille vaches mais aussi autour de l'ambiance générale en disant je me protège en tant qu'exploitant si je m'agrandis ça se transmettra plus vite plus facilement et en fait on voit qu'on est complètement à l'inverse on voit qu'on est complètement à l'inverse aujourd'hui dans notre département les offres qui sont possibles aujourd'hui au niveau des exploitations ce sont des exploitations à certains moments de grande taille avec parfois plusieurs associés qui ne trouvent pas aujourd'hui de successeurs très clairement donc quand elles ne vont pas vous êtes par exemple en société à 2 ou 3 ou 4 il y en a un qui s'en va vous n'avez pas réussi à remplacer et bien ce que vous faites c'est que vous allez abandonner une partie ou la totalité des productions animales et vous allez vous recentrer sur le végétal qui lui va être peu consommateur d'emplois ou moins consommateur d'emplois et vous allez réussir quelque part à mener la fin de votre carrière comme ça sauf que vous êtes dans un entre guillemets dans un cul-de-sac vous êtes rendu dans une voie où l'élevage ne reviendra pas sur cette question là de la transmissibilité on a vraiment un travail énorme à faire parce qu'on a des outils aujourd'hui qui sont de moins en moins adaptés aux candidats on va devoir faire face clairement à une transmission un nombre de transmissions très importante avec une part d'exploitants ou de jeunes agriculteurs alors je dis jeunes agriculteurs c'est un petit clin d'oeil parce que j'aime bien ce vocable là est parfois utilisé par certains et on se l'approprie mais il y a des jeunes paysans et je préfère qu'on parle des nouveaux installés parce qu'aujourd'hui comme on s'installe à tout âge on n'est pas forcément tout à fait très jeune dans l'image de ce que l'on voudrait porter parfois au moment où on s'installe et quelque part on va arriver très rapidement à 50% des installations qui vont s'effectuer avec ce qu'on appelle des hors-cadres familiaux donc ces gens là sont des personnes qui n'ont pas forcément de lien direct avec la profession agricole et on a un vrai travail à faire avec eux pour déjà un, les connaître deux, leur proposer des exploitations qui soient adaptées à leur projet de vie à ce qu'ils souhaitent faire et là je pense que la Confédération Paysanne se mouille vraiment dans ce travail là mais il y a énormément de travail à faire on a un vrai boulot à faire aussi au niveau des sédants il faut se mettre à la place d'un agriculteur qui arrive à 55 ou 60 ans qui a toujours repris enfin dont l'exploitation a été reprise entre guillemets de père en fils ou de père en fille depuis des générations et là on arrive à un seuil où il va devoir transmettre à quelqu'un un qu'il ne connaît pas deux qui n'est pas forcément originaire de la région et trois qui fera pas forcément exactement la même production que lui donc on voit que toutes ces choses là qui se cumulent font qu'il peut y avoir une certaine crainte une appréhension et il y a un vrai travail à faire avec ces gens là pour faciliter aujourd'hui les transmissions alors je vais m'arrêter là il y a d'autres volets il y a le volet du financement il y a le volet qui rentre en ligne de compte mais je trouve que c'est vraiment important que cet accaparement des terres bien se dire qu'il est externe mais la profession agricole elle a un vrai boulot à faire elle aussi parce qu'elle est parfois tout à fait prédatrice pour son futur merci beaucoup Dominique Degnaud alors on voit quand même depuis le début de cette sable ronde très clairement la question du libéralisme de la mondialisation du contexte économique de la course à la croissance etc. est quand même très clairement posée Dominique Danse vous allez intervenir autour de cette idée là expliquant peut-être plus en détail maintenant à ce stade de la discussion dans quelle mesure ces logiques de profit de rentabilité financière sont vraiment au coeur de ces pressions sur le monde agricole bonjour donc moi je vais faire une analyse politique puisque je suis là à titre entre guillemets PG Front de Gauche c'est parti de la commission agriculture donc effectivement je vais me dire des très gros mots j'ai parlé de taux de profit j'ai parlé de financiarisation de l'économie j'ai parlé de capitalisme plus personne ne dit ça mais ça veut dire quelque chose je pense pour nous effectivement au coeur de tout ce qu'on voit il y a quelque chose qui est réel c'est quoi ? ça veut dire que la terre c'est un outil comme les autres c'est un support comme les autres pour faire du profit et qu'on est effectivement en train depuis quelques années mais peut-être qu'on ne l'a pas ainsi vu venir changement complet il y a des firmes il y a un certain nombre de gens qui considèrent qu'on peut faire du fric en étant c'est-à-dire en possédant ou en cultivant des terres agricoles comme on en faisait tout à fait sur autre chose et ça ça s'appelle quand même l'arme alimentaire alors il y a une époque où l'arme alimentaire je crois dans les années Pompom 80 on avait parlé parce qu'il y avait des conflits entre l'Urs et les Etats-Unis et comme l'Urs avait besoin des céréales américaines pour pouvoir faire manger sa population je crois que je ne sais plus qui a été le président américain à l'époque avait quand même bien joué le jeu si on peut dire là on est sur autre chose on est aussi sur le fait que cette arme alimentaire elle va être de plus en plus puissante ne serait-ce qu'à cause du changement climatique qui fait qu'on va avoir plein de terres inondées donc ça va être encore plus la course en termes mondial même en métropole excusez-moi je métropole parce que je m'occupe des dômes donc sur où est-ce qu'on va pouvoir avoir des terres correctes pour cultiver et ça c'est un des vrais 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 grands enjeux c'est où seront les terres et qui va les cultiver où seront les terres ça vous inquiétez pas il y a des gens qui savent déjà très prospectés qui va les avoir pourquoi en faire et ça c'est un enjeu extrêmement important cette année c'est l'année internationale agriculture familiale j'y reviendrai ça veut dire qu'en gros la société civile à travers le monde a réussi à obtenir que l'ONU pose cette année la question des modèles agricoles entre agriculture familiale alors petit moyen gros on sait pas trop et agriculture ce que j'appelle capitaliste et financière qu'est-ce qu'on voit dans le monde on vient d'en parler et c'est pareil j'allais dire sur les mille vaches c'est-à-dire on voit des capitalistes qui achètent ou qui prennent de la terre parce que par exemple en Afrique c'est plutôt des locations des choses comme ça tout simplement pour faire du profit à très court terme à très court terme ça veut dire quoi ça veut dire qu'on fait de la culture j'allais dire qui va produire très vite et qui va produire beaucoup en général c'est pas pour nourrir tout la population donc on n'est pas du tout dans une perspective de souveraineté alimentaire c'est pour alimenter des marchés mondiaux il faut pas oublier dans ce cas-là et tout ce boucle que les marchés mondiaux en termes de produits alimentaires par exemple sur le blé ou sur d'autres produits j'allais dire nécessités sont des marchés spéculatifs on est exactement on spécule sur le blé ou sur le maïs exactement comme on spécule sur n'importe quoi or derrière ça c'est la nourriture humaine qui est derrière donc il y a ce problème là donc je disais les gens ils vont mettre des cultures j'allais dire qu'ils vont rapporter à court terme pour ça et qu'ils vont rapporter du profit donc ils vont utiliser des semences qui vont si possible apporter beaucoup bon qui vont évidemment demander de la flotte qui vont évidemment demander des phyto qui vont évidemment demander des engrais et comme on sait que peut-être qu'on peut mettre moins d'herbicides en mettant des OGM on va aussi vers là-dedans tout le système est construit comme ça et ça j'allais dire le problème c'est que ça pose quoi ça pose le fait qu'à vouloir trop faire produire on épuise les sols et les engrais qu'on met dessus ne récupèrent pas la fertilité donc on va vers des terres qui seront de plus en plus stériles c'est le fait aussi qu'on fout les gens dehors et les paysans qui étaient chez eux qui produisaient ce qu'il leur fallait ou pour alimenter les petits marchés se retrouvent dehors donc soit sur des terres qui valent plus rien qui valent rien soit carrément pour aller j'allais dire vivre dans les bidonvilles en corps de ville soit pour immigrer c'est aussi une logique il faut savoir qu'en gros le seuil de pauvreté qui va faire que quelqu'un va quitter la terre dans les pays du sud c'est à peu près un dollar par jour un dollar par jour quelqu'un qui n'a pas ce type de revenus il ne peut plus continuer donc je disais ça c'est aussi la flotte qu'on esquinte évidemment c'est un chômage extrêmement important et ça j'allais dire c'est un des enjeux de demain parce que bon il est clair que soit on va effectivement dans un modèle qui a commencé pas mal en Europe c'est à dire aux Etats-Unis on a 1% d'agriculteurs pour nourrir tout le monde et il ne faut pas oublier que les mêmes ils envoient partout dans le monde leur surplus à très bas prix parce que leurs agricultures sont extrêmement subventionnées et c'est la même chose pour l'agriculture française on inonde l'Afrique de poulet congelé on ne sait même pas de céréales on le sait on fait changer les modèles alimentaires on crée encore plus de dépendance et non seulement on crée de la dépendance à des produits qui n'étaient pas les produits alimentaires classiques mais en plus on va leur vendre de plus en plus cher parce qu'ils seront de plus en plus difficiles à produire donc il y a ça il faut voir quand même que ça ça se cadre aussi dans tout un ensemble j'allais dire mondial de entre guillemets réglementations ou des réglementations économiques on libéralise les échanges ça veut dire quoi ? ça veut dire que les gros peuvent vendre très facilement aux petits qui eux par contre n'ont souvent pas grand chose à leur vendre donc on a vraiment ces problèmes là on voit aussi il y a aussi un autre facteur à mon avis qui est lié c'est le maintien entre guillemets d'un prix du pétrole et de l'énergie pas cher avec tout le travail aussi qui va se faire pour chercher de nouvelles sources d'énergie tout simplement parce que ça permet aussi d'abaisser des coûts qui vont permettre d'exporter pas cher donc après on fait cocorico notre balance commerciale elle est géniale on exporte des céréales on exporte du lait en poudre on sait pas encore si on exporte nos cochons nos cochons bretons mais je suppose que si et tout ça ça nous permet entre guillemets de récupérer de la balance commerciale on oublie de dire que face à ça nous on importe des produits de meilleure qualité parce que les nôtres ils sont pas mangeables donc je crois que là dessus on est vraiment sur un modèle qui est un modèle ce qu'on appelle capitaliste alors le problème du capitalisme c'est qu'on sait pas très bien qui en profite il fut un temps où en France on parlait des 200 familles je crois qui étaient celles qui possédaient le capital de la banque de France quand elle était privée ceux là on les connaissait après qui a le pouvoir au niveau mondial des fonds de pension des états l'Arabie Saoudite on le sait j'allais dire investie partout et qui sait tout ça et moi la grande question que je me pose en termes politiques c'est un comment les états ont réussi à perdre leur pouvoir parce que l'exemple de l'agriculture n'en est qu'un comment ils ont réussi à perdre leur pouvoir face à ce qu'on peut appeler les grandes puissances financières ou capitalistes je reste vraiment avec des incertitudes je vous le dis franchement j'espère qu'on trouvera les solutions c'est vrai qu'au niveau du front de gauche parti de gauche on a des propositions en termes politiques de manière générale et en termes agricoles on en parlera peut-être tout à l'heure mais ce que je voulais vous montrer c'est que vraiment on est dans un schéma qui entre guillemets se tient merci merci beaucoup on va ouvrir maintenant un moment de discussion avec vous dans la salle mais je me disais que peut-être il y avait des réactions rapides s'il vous plaît mais les uns et les autres à la tribune sur ce qu'ont dit vos voisins ou pas non ? Annie tu voulais tu semblais réagir à qui profite le crime ça ne reste plus ça paraît tellement évident à qui profite le crime quoi à Bolloré par exemple en Afrique enfin non mais à qui profite le crime c'est directement quand même ça a quand même des noms quoi à Bolloré c'est un nom l'entreprise Covex a un nom et ce sont à peu près les mêmes Vivendi il a un nom que tu retrouves en Afrique va si etc donc je veux dire ils ont quand même moi je sais à qui profite en tous les cas on sait contre qui on lutte ce qui est déjà important après ce qui est le plus difficile peut-être à mettre en place c'est évidemment le mot qui est un peu bateau parce que c'est le rêve de tout le monde on va faire des convergences etc etc moi je préfère parler de front de lutte parce que c'est plus clair et ça évite des débats des fois en temps inutile merci beaucoup donc ce que je vous ah il y a des ah bah super donc ce que je vous propose c'est maintenant pour ceux qui le souhaitent réaction questions commentaires je suis pas d'accord et tout ça si possible s'il vous plaît enfin vraiment pas trop long pour qu'on puisse exprimer le plus possible de personnes en restant dans l'idée toujours du moment de l'analyse de ces menaces sur les mondes paysans et agricoles puisque ensuite dans une seconde partie on va en venir à la discussion sur les solutions donc si vous voulez bien jouer le jeu de ce partage thématique merci beaucoup allez-y oui oui je voulais relever un terme qu'a utilisé Marcel au tout début c'est le terme mépris parce que en fait c'est bien là le fond du problème c'est que les paysans les petits gens c'est pas grand chose hein et que tous ceux qui nous gouvernent là-haut les capitalistes et autres et bien ils ont mépris pour l'humanité c'est-à-dire c'est-à-dire que on va très rapidement vers la fin de cette humanité puisque le club de Rome et autres signale que dans 15 ans dans 30 ans dans 40 ans il va y avoir des catastrophes humanitaires extraordinaires et bien on continue dans cette voie voilà c'est ce que je voulais dire merci alors si 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 vous voulez bien vous présenter si vous le souhaitez voilà c'est pas obligé mais si vous le souhaitez vous pouvez le faire merci bonjour je m'appelle Samuel je viens de Toulouse bon là c'était juste un commentaire pour appuyer en fait tout ce qui a été dit nous on est occupant sur la la zone à défendre du testé le barrage de Sivins c'est à côté de Toulouse donc une bonne c'est un ça illustre bien tout ce que vous avez dit donc récupération de là de zones protégées de zones humides pour de l'irrigation intensive de soja et de maïs et aussi sous-entendu l'alimentation de la centrale de Golfech qui est dans le dans le sud de Toulouse donc c'est juste pour dire que voilà on a occupé les lieux jusqu'en jusqu'en mars avril mai en mai il y a eu une dernière expulsion et là donc l'aménagement des coteaux de Gascogne et le conseil général du Tarn reviennent pour l'étape de déboisement qui amènerait à la construction d'un barrage donc nous on est sur cette zone à défendre et on appelle la mobilisation pour la mute pour reconstruire toute la zone parce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été détruites et pour défendre cette zone qui tient à coeur à beaucoup de gens il y a pas mal d'expropriations de paysans etc et donc si vous voulez des informations sur le site tant qu'il y aura des bouilles sur internet voilà n'hésitez pas si vous passez faites passer l'info etc voilà merci beaucoup tant qu'il y aura des bouilles des bouilles des bouilles merci beaucoup qui souhaite il y a une demande de parole ici alors il y a un écran qui m'est passé bonjour bonjour donc c'est Gaël je travaille dans une ONG de développement rural et je voulais un peu compléter ce que vous disiez sur les accaparements de terre en Afrique avec certains facteurs qui amènent aussi à ce que ce soit de plus en plus fréquent c'est notamment la directive sur les agrocarburants de l'Union Européenne qui disait qu'il fallait qu'on arrive à 10% de carburants durables en 2020 et qui du coup a donné un débouché direct à énormément d'industriels qui ont comme plan d'aller faire pousser en Afrique de l'Ouest du soja et d'autres plantes pour ensuite créer des grosses usines et faire des biocarburants pour les exporter et en plus de ça on a aussi depuis la création de la nouvelle alliance par le G8 qui en fait a pour plan d'arriver à réduire la faim par des partenariats publics privés entre les Etats africains et des consortiums de multinationales avec donc comme projet des grandes contractualisations entre ces consortiums de multinationales et des coopératives paysannes mais qui au final arrivent à transformer des paysans en ouvriers agricoles pour l'agrobusiness et actuellement c'est sur le cacao en Côte d'Ivoire sur le soja au Bénin et au Burkina Faso et ça c'est des choses auxquelles je pense même si ici on ne peut pas forcément y faire grand chose c'est nos pays qui soutiennent ce type de projet et c'est le G8 qui fait ça et alors actuellement l'agriculture familiale elle nourrit 80% enfin il couvre 80% des besoins alimentaires dans leur pays c'est une situation qui est en péril merci beaucoup il reste à deux personnes oui devant bonjour Michel Fouri président de Novisen donc moi je vais dire un petit peu on parlait on parlait tout à l'heure de qui profite de ça aujourd'hui il y a deux forces il y a la force des lobbies que ce soit dans le BTP dans l'agro-industrie il y a un contre-pouvoir c'est vous c'est le journaliste d'investigation donc voilà ce qui se passe aujourd'hui on a créé la PAC à l'Europe pour avoir l'indépendance alimentaire donc on a subventionné les éleveurs les paysans parce qu'on a changé de discours aussi avant c'était des paysans après c'était des éleveurs maintenant des agriculteurs donc ça il y a un sens aussi donc aujourd'hui en subvention par la PAC c'est la seule politique commune européenne l'agriculture donc on subventionne pour avoir l'indépendance aujourd'hui qu'est-ce que l'entend dire de nos politiques européennes c'est que la France elle est passée en seconde place pour l'exportation pourquoi ce qu'on veut pour nous on ne veut pas pour l'autre pourquoi l'Asiatique n'a pas le droit à l'indépendance alimentaire pourquoi l'Afrique n'a pas le droit à l'indépendance alimentaire donc c'est ça le problème le problème que pour pouvoir courir derrière l'exportation alimentaire il faut s'agrandir et s'agrandir et pour s'agrandir c'est pas le paysan c'est le lobby de l'industrie agroalimentaire voilà je rajoute un petit commentaire par rapport à ce qu'il vient de dire moi j'ai envie de dire à chaque fois parce que je fais tout dans tous les chapiteaux je suis un peu extrémiste désolé mais on est dans un système mafieux on est dans un système où des grands amis et des grandes personnes qui dirigent ce monde et c'est une mondialisation on fait partie vraiment d'un engrenage de capitalisation et d'énergie qui est tout le temps remis en cause et on est des esclaves du productivisme et si on n'arrive pas à un moment à se libérer de tout ça et qu'on n'arrive pas à s'opposer réellement et l'opposition elle peut se faire que dans un boycott et vraiment une décroissance minimiser les choses et prendre ce qu'on a déjà pour acquis parce que on parle de partage on parle de social on parle d'aider les autres ou de toujours faire quelque chose pour les autres on peut déjà commencer par soi-même nous être indépendants autosuffisants et montrer qu'on n'a pas besoin non plus d'avoir trop de choses autour de nous et de capitaliser tout le temps ces richesses et de faire de nous des puissances mondiales pour aller prêcher la bonne parole dans un pays qui nous fournit en pétrole en gaz et en richesse alimentaire voilà donc vraiment il faut vraiment ouvrir les yeux sur que l'état normalement c'est le peuple qui fait l'état aujourd'hui c'est l'état qui fait son peuple et il faut vraiment qu'on reprenne les rênes de notre vie que tout le monde tous ensemble se rassemblent contre ces gens qui prennent l'argent et qui font semblant de nous rendre en petite monnaie en nous disant qu'on a du social on a de l'éducation on a du chômage parce que c'est vraiment utopie ça par contre comme fondement et que on parle de financer des projets c'est notre argent qui finance nos projets et c'est notre argent qu'on leur a donné qui nous rendent voilà donc libérons-nous Jean-François Delhomme Mauil Rivière de Bretagne pour poser un petit peu le débat je me permets de rappeler une idée qui m'est chère et très simple désolé pour ceux qui la connaissent mais en 2012 chiffre officiel FAO ainsi de suite tout le monde pourra vérifier la planète l'humanité a produit de la nourriture pour nourrir 9 milliards d'individus donc on était 7 milliards il y a de la marge chez nous le chiffre traditionnel c'est que la quantité de nourriture gaspillée perdue pour multiples raisons c'est un tiers de la quantité produite en France donc le chantage de désinformation qu'il y a dans la tête de beaucoup de gens que l'humanité meurt de faim qu'il y a une crise alimentaire non il y a des crises de la pauvreté il y a des crises de la surproduction il y a des crises comme vous l'avez dit de la spéculation donc ce débat il faut l'aborder en se disant la planète produit assez l'humanité produit assez et les capacités de la planète sont encore plus importantes je n'ai plus le chiffre exact mais dans les conditions techniques actuelles on peut nourrir sur la planète jusqu'à 20 milliards et les spécialistes du bio eux annoncent au moins 12 milliards voilà excusez-moi de dire des choses merci beaucoup bonjour je m'appelle Marc et je viens de vivre novembre dans l'état du sud-est mexicain qui s'appelle le Chiapas dont certains ont peut-être entendu parler notamment puisqu'il y a 20 ans s'est rendu connu s'est fait connaître dans le monde le mouvement insurrectionnel zapatiste c'est un mouvement porté par des communautés indigènes mayas simplement pour apporter si on peut dire de l'eau à votre moulin il est évident que nous sommes en présence d'une stratégie globale et planétaire et quand il s'agit d'appropriation il s'agit essentiellement en même temps d'une lutte contre toutes les formes d'autonomie d'autonomie en termes de production d'autonomie en termes de culture d'autonomie en termes politiques et d'autonomie en termes de pensée c'est exactement ça que revendiquent les communautés insurgées qui sont contrairement à tout ce qu'on dit en Europe plus vivante que jamais au Chiapas même si le sous-commandante Marcos fait un peu moins de bruit c'est aussi ce qui se passe dans énormément de pays de la faussement nommée Amérique latine de Mucolonia dont ça s'est pas encore débarrassé dans tout ce continent on le voit de manière extrêmement nette ça passe évidemment par l'appropriation ça passe par l'intimidation ou l'assassinat ça passe par la déforestation massive ça passe par l'intervention de grandes compagnies minières et ça passe évidemment par tout le jeu politique d'États qui sont totalement à la botte des États-Unis d'Amérique du Nord notamment de ceux qui sont les plus proches et donc les plus exposés comme le Mexique qui entrent dans le jeu des accords privilégiés commerciaux etc. dont on sait puisqu'on a pu quand même établir des chiffres très précis là-dessus qu'au bout d'un certain nombre d'années ces accords-là ont pour effet notamment sur les populations indigènes comme par hasard un affaiblissement extraordinaire de la capacité d'autonomie de la capacité d'autosubsistance et de la capacité d'autoproduction sans parler évidemment du désastre que représente l'envahissement par exemple dans le cas du maïs évidemment des propositions génétiquement criminelles qui n'attaquent pas seulement la qualité d'un produit qui attaquent la qualité d'une culture qui attaquent une pensée dans la relation avec ce que tous les peuples indigènes d'Amérique de la mal nommée Amérique latine appellent la terre-mer donc ça va bien entendu bien au-delà d'un problème économique c'est un problème à la fois culturel politique qui est posé et de manière très cohérente et de manière extrêmement stratégique sur toutes ces parties de la planète dans tout ce qu'on appellerait dans toutes les zones qu'on appellerait périphériques de ce que Wallerstein appelle le système monde donc il faut bien voir cette cohérence sans quoi il faut bien comprendre que Notre-Dame-les-Landes c'est partout sur la planète et que les terres apathistes volées c'est partout aussi sur la planète voilà merci merci est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole à ce stade non j'en vois pas elle est où ça je vois allez-y c'est juste une petite question par rapport à ce qui se passe en Roumanie parce que en fait on voit qu'en Roumanie il y avait beaucoup de petits paysans et que finalement apparemment il y a un quadrillage enfin il y a l'achat des terres ou la location par des grands groupes d'autres fois ils faisaient voir un financier suisse qui faisait des locations là-bas et bon je pense qu'ils sont en train de faire effectivement comment dire des grands groupes sont en train d'accaparer toutes ces terres qui étaient cultivées de façon très très traditionnelle avec vraiment des toutes petites exploitations et puis ils veulent en faire un modèle avec la destruction de tout l'écosystème etc alors je ne sais pas s'il y a des gens qui savent un peu plus ce qui se passe là merci beaucoup c'est une réponse sur la Roumanie d'accord est-ce qu'il y a un micro qui arrive jusqu'à vous Michel oui une petite réponse sur la Roumanie il y a des Suisses peut-être qui ont des capitaux là-bas il y a plein de gens qui ont des capitaux aujourd'hui dans la Roumanie mais il y a aussi des gens de Loire-Adantique président de la chambre d'agriculture de Loire-Adantique monsieur le maître je n'ai pas peur de le dire il y a déjà longtemps qu'il a des parts dans des porcheries en Roumanie bon ça c'est pour le participer et puis je dirais un deuxième petit mot si vous voulez c'est que ce débat est très intéressant moi je dis que c'est passionnant ce qui se dit ce qui se passe aujourd'hui ici et c'était bien le but il y ait beaucoup de débats et beaucoup d'échanges mais il y a un terme que je n'ai pas entendu pour l'instant c'est résistance et je crois que oui il a été dit je pense que je pense que face à tout ça il faut qu'on prenne conscience qu'on analyse qu'on échange qu'on fait part de ce qu'on apprend et que bon on lutte partout mais surtout je pense que il faut qu'à notre petite personne voilà on s'engage dans ce qui est vraiment une résistance on n'a pas de choix on a des adversaires qui sont très solides et cette résistance on la mène partout partout où on est dans notre résistance tous les jours mais aussi dans tous les lieux de lutte qui se rassemblent aujourd'hui il ne faut pas qu'on rentre demain soir un peu déçu parce qu'on n'a pas pu tout dire on n'a pas pu tout faire on n'a pas pu voilà ça c'est souvent on repart un peu comme ça non on fait partie de la résistance et puis on va continuer et je pense que ça ça me fait beaucoup penser à tous les sans terre justement avec qui personnellement aussi j'ai eu beaucoup de contacts et beaucoup d'informations et je dis moi aussi aujourd'hui je me retrouve sans terre mais je n'ai pas envie de lâcher et puis on va continuer voilà merci je crois que c'est une affaire non alors les deux dernières allez-y allez-y deux dernières et après on passe à la deuxième partie merci bonsoir je m'appelle JP c'est un honneur pour moi de prendre la parole derrière Michel qui vient de m'ouvrir la voie alors je ne vais pas parler au nom des roumains ça serait trop prétentieux de ma part il y a beaucoup dans la salle qui sont là qui étaient avec nous puisque nous avons eu la chance de participer au forum de Rochamontana en Roumanie contre la mine d'or mais contre beaucoup d'autres projets la Roumanie on a eu l'occasion de la découvrir pour certains et j'ai eu aussi la chance de rester un petit peu plus longtemps à me promener dans les campagnes et ce que j'ai vu là-bas m'a réconforté parce qu'il y a des gens qui ont encore du bon sens n'auront-ils de choix encore longtemps je crains que non on a découvert l'agriculture traditionnelle comme il y a quelques années chez nous alors chez nous on a des tracteurs et puis on redécouvre l'attraction animale chez nous on a du covoiturage chez eux sur le bord de la route on tend le bras et puis il y a quelqu'un qui s'arrête ça s'appelle la solidarité et les roumains je pensais que c'est un peuple qui ayant traversé des périodes politiques difficiles était un petit peu asservi et abruti par ces régimes-là et c'est un peuple qui lutte il lutte beaucoup et il ne faut surtout pas qu'on laisse tout seul j'ai vu des champs immenses ça fait penser aux champs ukrainiens où il y a une toute petite parcelle qui est cultivée au milieu et le matin on voit le papy ou la mamie avec la houe sur le dos à 6h du matin et qui rentre le soir ils vivent à leur rythme ils ne sont pas stressés ils ne sont pas énervés le gros avantage je ne sais pas s'ils sont arriérés s'il y en a qui pourraient juger ça derrière moi je trouve que c'est moderne ils vivent à leur rythme ils ne sont pas stressés ils vivent de leur travail et quand j'ai vu les premières concessions de tracteurs 4 roues motrices avec les big bags d'engrais à côté j'ai dit ils sont cramés dans 15 ans ils sont morts ces gens-là on a discuté avec eux ils nous ont expliqué que comme nous ils souhaitaient aller plus vite dans le progrès mais quand on leur a dit que c'était pour leur proposer le progrès et ils leur proposaient par notre faute à nous la société occidentale de consommation leur a imposé des rythmes ils ne sont pas faits pour ça on allait finir de les tuer et ça m'a fait un petit peu peur parce que je pense qu'ils vont avoir des difficultés à résister à tout ça d'où l'intérêt qu'on les aide et les principaux acheteurs oui ça a été dit il y a beaucoup de français et d'italiens aussi il ne faut pas qu'on les laisse tout seuls le projet de Bindor sur Rochers-Montana il y aura un débat où quelqu'un va en parler il n'y a pas que ça ils sont dans la polyculture ils ne sont pas dans la monoculture ils n'ont pas encore commis toutes les erreurs qu'on a commis et voilà nos amis roumains ce sont nos frères et il faut qu'on les aide et qu'on ne les laisse pas tout seuls et je pense qu'on doit être solidaires c'est de la résistance et pas de la lutte la lutte elle est souvent ponctuelle la résistance c'est tous les jours les gens à Notre-Dame l'ont montré il faut qu'on le montre ailleurs avec Novicène ou avec autre chose toute petite parenthèse je suis du limousin du plateau des mille vaches il y a mille vaches en limousin et mille vaches dans la somme mille vaches en limousin c'est mille sources malheureusement nous avons hérité du même projet de merde excusez-moi il n'y aura pas de méthaniseur mais c'est un projet de merde puisque sur un ancien camp militaire ils sont en train de construire un centre d'engraissement de 1400 veaux c'est très récent on est pris de cour il y a très peu de gens qui sont on a fait une grosse manif dimanche dernier avec les camarades de la Confédération Paysanne Christian Perroul est peut-être dans les coins et puis il en parlera à l'occasion et on est complètement solidaires et on fait un lien on est dans les convergences mille vaches mille vaches ni ici ni ailleurs et on gagne avant merci alors moi Jean-Claude moi je reviendrai sur des propos que Dominique Dognon a donné tout à l'heure c'est par rapport au print pack que tous les éleveurs peuvent toucher je suis éleveur peut-être pas comme beaucoup d'entre vous mais je suis fier de mon métier sauf que c'est nous tous les contribueurs qui contribuons à constituer ce fonds et il faut savoir quand même que ce fonds qui est constitué il y en a 80% qui vont à 20% des paysans et à ce niveau là si on ne se révolte pas c'est une grosse mécanique qui est en marche et je pense que c'est notre devoir de citoyen que de dire non s'il n'y avait pas de chômage on n'aurait pas besoin de toutes ces luttes merci on aura envie de réagir sur tous les sujets mais je vais me cantonner à quelques-uns et je ne vais pas le faire sur les aides européennes il y a quelque chose qui est quand même assez intéressant c'est qu'aujourd'hui l'idée ça a été souligné par je ne sais plus quel intervenant que la volonté d'aller à l'exportation devient une fin en soi c'est à dire que si on ne va pas à l'exportation on ne contribue pas à voilà oui je pense que c'était devant on ne contribue pas à la balance commerciale enfin voilà toutes ces sornettes là je voulais juste rappeler une chose c'est que tous les produits aujourd'hui qui sortent de l'Union Européenne à l'exportation ce qui est le cas d'une grande majorité des céréales d'assez peu de viande d'un petit peu de produits laitiers mais surtout d'une grande majorité des céréales il faut savoir que nous contribuables quand on met dans le panier commun de l'Europe pour avoir une politique agricole on la met au service des Européens et donc quelque part c'est une partie finalement de l'aide qui fuite en dehors de l'Europe avec toutes les conséquences elles ont été largement soulignées sur le fait que quand on fait du dumping on pose des problèmes aux pays qui vont se retrouver confrontés avec nos produits à coûts plus bas que les coûts de production locaux mais c'est surtout quand même une paire énorme de fonds qui aujourd'hui sous couvert de passer par effectivement des agriculteurs mais en sachant que c'est d'abord une subvention à l'exportation ou à l'agroalimentaire sont des fonds qu'on donne tout simplement au reste du monde et notamment on parle des pays du Maghreb qui je pense ne nous font pas vraiment de cadeaux sur le coût de l'énergie et bien nous on leur envoie des céréales qu'on a largement subventionnées donc à des prix voilà des fiantaux de concurrence donc je crois que c'est important d'avoir cette idée là de se dire qu'aujourd'hui si le budget agricole parce que je fais partie des gens qui pensent que le budget agricole il est important pour orienter il est important pour faire une agriculture telle qu'on la veut alors bien sûr tout ne va pas dans le sens et il y a beaucoup de choses qu'on aimerait voir modifier mais ça reste un outil formidable qu'on peut utiliser et notamment je le précisais tout à l'heure au service de l'emploi donc il ne faut pas cracher sur cette politique européenne elle a l'avantage d'être sans doute la seule qui même si elle ne nous donne pas tous les résultats escomptés mais fonctionne on n'a pas d'autre politique commune qui aujourd'hui donne ces résultats là donc attention à notre argent qui s'en va aujourd'hui hors Union Européenne simplement pour des questions de balance commerciale parce que c'est n'importe quoi il faut être clair sur la Roumanie je pense que ce que vit la Roumanie c'est ce que l'Europe entière voudrait lui faire vivre c'est-à-dire on veut dupliquer notre modèle sauf qu'on sait aujourd'hui toutes les limites qu'il a on sait qu'aujourd'hui il y a un exode massif quand on est dans une phase de croissance importante comme l'ont vécu nos pays où on avait des besoins de main d'oeuvre importants à l'extérieur pour l'industrie etc c'était quelque chose qui à mon avis était discutable mais posait moins de soucis en termes d'emploi ces pays là ça va être directement du chômage c'est une évidence donc on sait que ce modèle là il n'est pas du tout duplicable et je voulais revenir sur une autre chose alors ça sera plus une question c'est une intervention de monsieur là qui disait on a des capacités à pouvoir produire beaucoup plus et produire notamment pour sans doute 20 milliards alors bon je n'ai pas l'appréciation des chiffres j'ai juste une chose à dire c'est quand on veut produire pour 20 milliards on produit de comment et c'est la même chose c'est est-ce qu'on préserve le foncier mais on préserve le foncier pour quoi faire toutes ces questions là je crois qu'il faut les avoir vraiment en tête on ne peut pas faire n'importe quoi c'est à dire que si aujourd'hui préserver du foncier c'est pour voir des exploitations s'agrandir ou produire plus de céréales pour aller à l'exportation je ne vois vraiment pas l'intérêt donc il faut vraiment toujours se poser la question de la finalité moi je voudrais remercier le copain qui est intervenu qui avait été faire un tour au CAPAS parce que je crois qu'il a dit exactement et beaucoup mieux que moi ce qui était essentiel c'est à dire évidemment on y revient à la question de la fonction sociale cette fonction sociale de la terre elle nous concerne tous on ne peut pas effectivement et c'est là qu'il faut qu'on fasse des choix mais ce choix il est collectif il ne peut pas être laissé seulement aux paysans parce que c'est la transformation sociale dont il s'agit ils sont en train de nous imposer des modèles qui sont insupportables et s'il n'y a pas de résistance à ces modèles évidemment on va perdre donc si on reconnait que c'est une fonction sociale que le foncier a d'abord et avant tout une fonction sociale même s'il a une fonction économique même s'il a que la terre produit d'abord aussi pour se nourrir etc il ne faut jamais oublier que cette fonction elle est extrêmement importante parce qu'elle permet à la société de vivre bien voilà et ensemble c'est quand même extrêmement important donc c'est effectivement une fonction politique c'est effectivement une fonction culturelle aussi et ce qui est en train de se passer c'est pour ça que de Notre-Dame où on a décidé effectivement de dire non on ne veut pas de leur modèle etc c'est pareil en Afrique pourquoi on imposerait un modèle occidental c'est inacceptable donc il s'agit bien là et le Brésil est le premier à décider premier pays à inscrire dans sa constitution la fonction sociale de la terre on voit bien que c'est quand même loin d'être réalisé parce qu'ils n'ont pas été foutus de faire la réforme agraire donc ils ont mis des mots pour remplacer donc voilà et en même temps s'il n'y avait pas les luttes on voit ce que ça donne notamment sur les peuples premiers donc ça c'est la première chose la deuxième chose sur la question du développement durable ceux qui font le plus de mal ce sont quand même généralement les ONG il faut être clair aussi c'est eux qui développent qui exportent le développement durable c'est eux qui effectivement font passer la pilule les trois quarts du temps dans les pays comme l'Afrique ou comme l'Asie ou sur les territoires en Asie donc il faut quand même aussi qu'on s'interroge parce que la solidarité moi je vais vous dire nous on est peut-être un peu carré nous on n'est absolument pas d'accord et on est un réseau international du Québec au Japon etc on est des centaines d'associations pas un rond on ira sur une question effectivement de solidarité concrète la solidarité concrète pour nous c'est la lutte on finance les marches on finance les villages qui s'installent sans terre de résistance on finance la lutte on finance pas un puits on ne financera jamais on financera l'avocat on financera la famille on donnera à manger à la famille parce que parce que parce que la famille une partie de la famille sera en prison ça ça c'est de la solidarité de la lutte parce que si on soutient pas c'est ça qu'il faut soutenir moi je vous le dis sinon 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 c'est perdu mais c'est pas perdu là-bas ça sera perdu aussi ici voilà applaudissements 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 il y a un facteur que j'ai peut-être omis tout à l'heure mais qui va être un peu transversal aussi c'est le problème de la sécurité pour pouvoir produire il faut avoir la sécurité du foncier c'est tout bête il faut être sûr que quand on récoltera on sera encore sur la parcelle il faut être sûr aussi qu'il n'y aura pas des soldats etc. qui auront détruit quand on était petit on entendait parler des seigneurs qui traversaient les champs des paysans maintenant c'est pas ça en Afrique et dans beaucoup de pays c'est des gens qui sont sur les routes qui sont des paysans mais qui sont sur des routes ou dans des camps de réfugiés qui n'ont plus aucune sécurité pour pouvoir produire et ça je crois que dans les luttes qu'on a à mener il y a aussi celle-là parce qu'effectivement être sûr de pouvoir être là parce qu'en plus l'agriculture c'est en plus surtout en élevage des cycles sur plusieurs années et ça c'est un facteur aussi qui est dans le contexte mondial extrêmement important mais je voudrais par rapport aussi à ce dont on a parlé on a parlé d'un mot-clé qui est un gros mot aussi mais là moi qui ne me plaît pas du tout c'est celui de compétitivité on parlait sur les marchands de l'audio il faut être compétitif bon moi je travaille chez les bananiers que ça veut dire être compétitif pour eux ils aimeraient bien payer les salariés à un dollar par jour ça leur plairait plus c'est un cosmique ils aimeraient bien être sûr de ne pas avoir de grève et d'emmerdeur quand ils les su crier bah oui parce qu'actuellement qu'est-ce qu'on est en train de faire on est en train de faire du dumping social on est en train de faire du dumping sur les salaires on est en train de rendre de plus en plus catastrophiques les conditions de travail des gens le stress chez nous mais ça c'est pas que là-bas c'est aussi chez nous et ça je crois qu'un des enjeux qu'on a aussi par rapport à l'agriculture c'est de la paupérisation c'est du travail précaire et je veux dire tout ce qui va ensuite alors je pense que vous savez vous savez aussi qu'en France il y a plein d'agriculteurs qui se suicident alors on en parle il ne faut pas dire qu'on n'en parle pas on trouve les infos mais on les trouve que quand on sait où elles sont donc ça veut dire qu'actuellement on est dans un système qui ailleurs comme ici se casse la gueule pourquoi ? je répète parce qu'il y a quelque part des forces financières alors moi je ne pense pas c'est pas qu'un nom c'est pas monsieur un tel monsieur truc parce que les entreprises c'est d'abord des actionnaires et les actionnaires c'est ou effectivement des personnes ou c'est particulièrement des fonds de pension on nous dit souvent que j'allais dire la politique européenne en termes de stabilité financière elle finance les fonds de pension des retraités allemands voilà et tout ça c'est des luttes à mener mais elles ne vont pas être faciles on va passer on va passer merci c'est gentil on passe à la deuxième à la deuxième partie on voit bien à quel point le cadre général d'explication des différents problèmes qui ont été décrits tout à l'heure il est vraiment global mondialisé commun ça revient dans quasiment toutes les interventions avec évidemment des différences dans les contextes économiques et sociaux des différents pays mais en revanche on voit bien en tout cas cette analyse d'un processus mondialisé est très fort chez vous tous et ce qui pose du coup tout de suite évidemment la question de l'échelle de l'alternative on a parlé de résistance Michel Tarin a parlé de résistance tout à l'heure en effet résistance à quelle échelle comment les organiser comment les rendre efficaces et comment faire le lien entre des résistances extrêmement locales que ce soit Notre-Dame-des-Landes que ce soit à Toulouse que ce soit au Chiapas etc. et un mouvement beaucoup plus généralisé alors deuxième tour de table maintenant avec vous sur cette question des alternatives des solutions je ne sais pas qui veut commencer Marcel allez oui dans le troisième temps on parle de l'avenir dans le troisième temps oui donc on va écoutez nous moi je suis là pour parler de ce qu'on vit ici donc en termes de solutions on va reprendre ce qu'a dit Michel la première chose c'est de résister puisqu'on ne veut pas que ça se passe comme ils l'ont décidé ce qu'on peut bon vous savez tous qu'on est à Notre-Dame sur un projet où ils n'ont pas réussi à avancer ils ont plutôt peut-être tendance à reculer on sait qu'il faut être prudent là-dessus mais ce qu'on a quand même envie de dire c'est que sur un projet aussi bancal qu'est celui de Notre-Dame-des-Landes on nous a sorti tous les mensonges possibles où on a fait une déclaration publique sur une urgence une utilité d'ordre aéronautique et aux deux ans après Vinci dit non non c'est une histoire d'aménagement du territoire ça n'a rien à voir avec l'aéronautique eux-mêmes ont avoué leur propre mensonge on nous a complètement mené en bateau c'est juste pour dire combien ce projet-là est bancal et vous voyez qu'on n'a pas encore gagné vous voyez que ça fait 40 ans qu'on se bat et quand même je voudrais insister sur l'énergie terrible qui a été mise pour juste arriver à les ébranler donc c'est dire que la résistance ça ne va pas de soi qu'il faut qu'il faut y mettre beaucoup d'énergie qu'il faut attaquer tout azimut dans tous les sens chaque fois que l'on peut que chaque point d'attaque parfois ça marche parfois pas mais même ce qui marche pas ça a été parfaitement utile à l'ensemble de la communauté et l'autre dimension qui ne va pas de soi non plus c'est l'union des forces des composantes qui sont dans la résistance plus la résistance est importante plus on a de composantes plus on a de chances qu'il y ait des divergences assez considérables non seulement dans la philosophie mais dans les modalités d'action que l'on pense efficaces dans des stratégies qui vont s'avérer quand même pouvoir être contradictoires parfois et l'impression qu'on a à nous ici c'est qu'une des clés de la réussite c'est de savoir gérer d'oser ça pour quand même globalement se quereller un certain nombre de temps mais après il y a un moment où on fait des choses et quand on devient fort on les fait ensemble chacun à sa place à la place qui lui convient et là on avance et là en face il y a un moment où il recule donc peut-être très rapidement pour notre cas mais bon vous savez bien et avec le risque vous en oubliez je m'en excuse mais ça passe quand même pour nous par des paysans qui résistent parce que sans paysans qui résistent sur place ce serait quand même on se battrait pour une théorie et ça marcherait pas bien donc il faut des gens qui refusent tout ce qui a pu être proposé d'alléchant juste parce que c'est des paysans ils tiennent à leur terre à autre chose aussi et puis ils n'aiment pas les mensonges et des tas de trucs mais il faut des gens qui résistent à la base il faut par exemple aussi ça a été enfin on ne l'attendait pas des propriétaires aussi qui résistent parce qu'on imagine que les propriétaires sont propriétaires de leur terre donc c'est une question d'argent de patrimoine mais si ils y retrouvent c'est bon en fait ben non ici les propriétaires un ils ne s'y sont pas retrouvés et deux leur patrimoine leur relation avec le fermier etc c'était important donc ça a pas mal ils ne sont pas tous rentrés dans le jeu c'était important puisque 20% seulement des propriétaires ont vendu amiable il faut évidemment des citoyens qui se mobilisent de façon tout à fait importante et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure c'est que le foncier et l'avenir des terres c'est trop important pour laisser ça aux seuls agriculteurs un parce qu'ils ne sont pas très nombreux ils ne peuvent pas défendre ça de façon efficace et puis deux c'est ensemble qu'il faut voir ce qu'on veut en faire et ensemble qu'il faut se battre il faut de l'expertise ça a été fondamental dans notre lutte enfin tout a été fondamental mais c'est un des points sans lesquels on n'aurait pas avancé de l'expertise sur l'aéronautique Michel a été dans les premiers à en apporter dès le débat public il y a eu des alternatives excessivement crédibles qui ont été proposées et qui ne pouvaient pas arrêter le projet mais derrière ces propositions déjà on s'est reconnu en termes de l'ensemble des gens un peu différents qui se battaient dans le même sens et qui partaient d'un point différent et qui disaient des choses tout à fait crédibles et ça a aidé à réunir un peu toutes les composantes au moins historiques à cette époque là et dernier exemple par exemple face à la DGAC qui sont quand même des super ingénieurs très ingénieux il a fallu quand même beaucoup de connaissances détaillées pour démonter tout ce qu'ils ont fait et permettre à l'ensemble du public vraiment de voir par A plus B combien ces gens-là racontent des choses absolument fausses mettent des ordres de grandeur deux, trois fois la réalité très sciemment ils ne peuvent pas être incompétents ces gens-là c'est très sciemment et combien ils discréditent leur métier et leur ministère juste pour donner la réponse que le ministre attend et voilà je pense qu'on avait une phase assez délicate au moment de la DGAC et ça a été parfaitement coulé par le travail qui a été fait d'expertise des élus à ce moment-là et puis ce super pion qui a été Jacques Banquier expert, chef d'entreprise reconnu entre tous pour casser ça donc c'est des choses qui sont tout à fait importantes la résistance concrète sur le terrain alors celle très visible avec Copain une force paysanne qui arrive des tracteurs qui bloquent les flics quand même en se mettant autour de la châtaignerie c'est un point de communication extraordinaire pour dire que c'est pas juste une affaire de jeunes zadistes anarchistes etc c'est que le monde paysan était là pour dire non le projet va pas avancer et des capacités de mobilisation de 500 tracteurs quand même qu'on a fait deux fois dans ce mouvement c'est bien dire que l'ensemble du monde paysan refuse qu'on détruise et qu'on bétonne les terres détermination sur le terrain aussi avec la prise de la ferme de Bellevue c'est à dire que des paysans officiels etc bien installés dans le cadre se mettent à devenir collectivement des squatteurs et disent non là vous allez pas détruire tout comme les squatteurs depuis deux ans avant empêcher en les habitant la destruction des maisons du conseil général on fait la même chose et ces bâtiments sont toujours là et on les a sauvés donc c'est aussi passé à l'action sur le terrain et si vous vous souvenez je n'en connais plus le détail l'anecdote de l'autre enfin l'anecdote pas pour eux mais l'autoroute dans les Ardennes l'autoroute quasiment construite le dossier passe en justice et on constate que sur le plan environnemental ben non c'était interdit de la faire mais les dégâts ils étaient déjà faits donc c'est pareil chez nous si on les avait laissés faire ils ont détruit une quinzaine de maisons si on les avait laissés faire ils auraient tout détruit donc il faut résister en face donc c'est ce qu'ont apporté les collectifs d'occupation de résister dans les maisons de résister dans les cabanes et de résister aussi en occupant des surfaces agricoles dans la zone de travaux en complément de Bellevue et en complément des paysans résistants donc cette résistance concrète sur le terrain qui a empêché aussi que toute forme de début de travaux puisse commencer elle a été aussi fondamentale que les autres moments de la lutte et juste là où on a été intelligents c'est que chacune des choses on a à peu près su l'accompagner ensemble la résistance la résistance à l'opération César pour finalement déloger ces gêneurs qui empêchaient que concrètement on avance c'est d'abord les gêneurs qui ont su résister mais ils ont su tenir dans leur résistance parce qu'on a été là parce que la communication s'est faite parce qu'on les a soutenus et je pense qu'à peu près dans l'ensemble chacune des composantes alors j'oublie les naturalistes maintenant qui nous amènent une expertise encore une fois de l'expertise sur le dossier environnement puisque vous savez quand on est une boîte de génie écologique on fait des inventaires alors l'inventaire si on veut travailler les années suivantes vous voyez bien il faut qu'il soit un peu présentable mais pas trop complet parce que sinon vous travaillez plus sur les autres sujets les années suivantes si vous voulez travailler plusieurs fois pour Vinci vous voyez bien le niveau d'inventaire qu'il faut faire donc les naturalistes permettent de compléter l'inventaire et sur le juridique dont je n'ai pas parlé c'est quand même un des points de résistance important d'avancer avec une argumentation extrêmement solide donc vous voyez des militants des actions tout azimuts et quand même en solidarité le point le plus haut a été cette manif à Nantes vous voyez que derrière cette manif à Nantes 50 000 personnes plus de 500 tracteurs et bien Hérault a baissé sa garde il a dit les élections arrivent on va être prudent et on s'engage à laisser les recours juridiques se faire avant de commencer les travaux donc c'est là où on a un espoir de gain on a un espoir d'autant plus qu'il y a quand même matière sur le dossier juridique s'il y a un sujet sur lequel notre projet devrait tomber c'est bien celui-là donc au travers de ça je vais illustrer quand même toute l'énergie et c'est peut-être très prétentieux mais je ne pense pas qu'on ait fait ensemble énormément de fautes dans notre combat toute l'énergie tout azimut et tous ensemble et c'est comme ça qu'on peut arriver en tout cas dans notre cas à fragiliser énormément un projet mais vous voyez on reste prudent aujourd'hui parce que on sent bien que les porteurs de projets ils ont ressorti ton copain Bussereau il n'y a pas très longtemps devant les télés etc un journaliste de Ouest France un éditorialiste de Ouest France chapeau monsieur c'est lui qui fait l'information qui donne la ligne politique de Ouest France il a ressorti Bussereau pour nous faire toute une salade sur l'intérêt de Notre-Dame-des-Landes et que c'était quand même impossible que ça ne se fasse pas vous voyez le porteur de projet remonte au créneau c'est en si on sent les coups bas relativement forts en tout cas en tant que paysans par rapport aux expropriations etc communiquer sur les sommes folles que reçoivent que pourraient enfin que reçoivent les paysans on ne dit pas qu'ils refusent de les encaisser et voilà faire croire que quand même on est tellement bien servi que c'est scandaleux qu'on ne participe pas à leur projet nous on a toujours dit que c'était pas tant une histoire d'argent c'est qu'on n'en veut pas de leur projet c'est tout voilà est-ce que c'est possible à ce stade Marcel que tu dises quelques mots de ce qui commence à se discuter à se mettre en place éventuellement sur un futur éventuel de la ZAD comme terre agricole non je ne peux pas dire quelques mots je peux parler un certain temps parce que si j'ai bien compris c'est encore complètement en discussion c'est pour ça que je dis ça oui 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 non alors moi il me semble comprendre enfin je pense que c'est une certitude l'avenir si demain le projet tombe c'est pourquoi on se bat il ne s'agit pas de dire au revoir et merci à vous d'une part on a envie de vous revoir et au revoir et merci aux personnes qui sont les plus fragiles ici devant la justice et la police c'est à dire au collectif d'occupation il est acquis pour tous que ce combat qu'on a mené ensemble on cherchera on se mettra en quatre pour trouver des solutions et qu'il y ait une place pour continuer ce qui a été commencé ici pour que ceux qui veulent tous ceux qui veulent rester à Notre-Dame-des-Landes quelle qu'en soit la raison agricole ou pas puissent rester à Notre-Dame-des-Landes et continuer à construire et à occuper cet espace ensemble dans l'actualité concrètement ça a été évoqué ici ce matin et ce sera encore évoqué dans des débats c'est ne pas laisser les militants se faire étriper par la répression aujourd'hui parce qu'on voit bien que c'est très ciblé sur une des composantes et on a l'impression qu'ils vont éliminer les gens comme ça petit à petit et foutre la trouille aux autres donc il faudra aussi tous ensemble se mobiliser sur des bases claires et on ne peut pas laisser le pouvoir socialiste éliminer les gens et les mettre en prison simplement parce qu'il y a une photo sur une manif qui leur ressemble par exemple alors ensuite on peut quand même donner quelques indications autour du territoire ici sans aéroport on peut d'autant plus le donner qu'il y a quand même une cohérence dans les actes qui ont été posés et donc on va reprendre ça ensemble si vous voulez bien déjà en 2012 l'ADK le copain aussi était présent on avait insisté on s'était battu pour que les terres qui se libèrent au fil des départs des gens qui prenaient les indemnités et qui quittaient leur siège pour que ces terres qui se libèrent soient gérées collectivement il y avait une bonne raison pour faire ça c'est d'une part que collectivement ça permettait de tout cultiver et de prendre des risques si vous avez 10% de la surface collective qui est détruite parce qu'il y a des travaux des sondages etc. qui démarrent on peut le supporter alors que c'est les 10% c'est moi qui les ai fait seulement ça me fout une sacrée baffe première dimension et deuxième dimension c'est quand même que ici quand un agriculteur enfin ailleurs aussi quand un agriculteur a des terres qui lui ont été prêtées on lui dit c'est prêté tu as bien conscience c'est prêté dans deux ans tu ne l'auras peut-être plus deux ans après si vous lui enlevez c'est le chœur que vous lui arrachez quoi donc une fois qu'on a mis la main quelque part on a du mal à l'enlever donc par rapport à ça gérer collectivement les terres nous paraissait une très bonne solution donc on s'est battu pour ça et ça a été très clairement cette tentative a été très clairement puisqu'on se battait au niveau de l'ensemble des gens qui ont des terres sur la ZAD ça a été très clairement coulé par la chambre d'agriculture parce que c'était pas leur politique acte suivant la prise de Bellevue qui est quand même alors sauver les bâtiments mais c'était aussi 120 hectares 130 hectares de terres qui vont avec donc qui ont été naturellement gérées collectivement et le printemps suivant ça a permis de mettre en place sur cette partie ouest une répartition des terres qui ne soit pas celle d'AGO alors quand je dis répartition des terres il y a les terres que nous par exemple on a toujours exploitées on continue à les exploiter on n'a pas demandé la vie d'AGO par contre il y a un voisin un petit peu plus loin qui a arrêté vous avez là aussi 110 hectares de terres dont 80 grosso modo dans la ZAD sur lesquelles il n'y a plus de titulaire alors AGO avait dit paf toute cette zone là ça va être des travaux donc on ne loue pas mais il restait mettons 40 hectares qui n'étaient pas dans des travaux immédiats et donc qui étaient à répartir donc c'est ces terres là qu'on voulait répartir collectivement et que en fait c'est AGO qui l'a fait donc au printemps dernier on s'est réunis sur la zone ouest et on avait en marge de manœuvre les terres de Bellevue ça a permis d'avoir une répartition concertée entre tous les agriculteurs d'ici ceux qui occupaient Bellevue aussi ce qui permettait de redonner des terres suite aux dégâts après l'opération César par exemple à des gens qui ne sont pas les bons élèves d'AGO et qui n'en avaient pas donc voilà opération de mise en commun pour partie sur la ZAD dans les actes posés le soutien actif de tous les agriculteurs que ce soit les agriculteurs résistants ou que ce soit copains au démarrage de SEMTAZAD et puis à la poursuite de ces travaux et SEMTAZAD ce sont les collectifs d'occupation qui choisissent l'agriculture pour se nourrir pour être autonome mais aussi comme moyen de lutte pour occuper les terres face à Vinci sur des terres qui risquaient d'être prises en zone travaux dans ces cadres là aussi l'expérimentation de cultures protéagineux pour participer au débat et voir un petit peu ce que ça donne ici des débats sur la place de l'élevage sur est-ce qu'on ne consomme pas trop de viande est-ce qu'on peut se nourrir uniquement avec des productions végétales étape suivante le semi-collectif au mois d'octobre 2012 de 24 hectares semi-réalisé par toutes les composantes agricoles Semtazat Copin et la DECA semi-réalisé ensemble avec les citoyens qui étaient invités avec différentes modalités beaucoup de tracteurs évidemment mais aussi des semi-à-la-main des plantations de haies donc que chacun quel que soit son apport trouver sa place là-dedans c'est quand même l'idée qu'on peut tous chacun être utile et faire des choses ensemble et collectivement poser un acte fort puisque c'est des semi qui étaient interdits que la DECA est repassée en justice suite à ça et dernier point les mises en place de cultures respectaient les différentes conceptions de l'agriculture sur la zone nous agriculteurs traditionnels entre guillemets on a fait une conduite relativement classique des cultures à côté vous aviez des conduites sans intrants etc. donc c'est aussi dire à tous que cet ensemble-là préserve tient à la liberté des pratiques de chacun et à l'équilibre qu'il y a sur place ensuite oui donc ensuite on arrive aux événements sur ce printemps-ci un premier acte posé c'est juste un acte de communication qu'a fait essentiellement copain enfin on va dire copain et semtazade auprès des agriculteurs impactés pour faire savoir ça avait été évoqué ça en assemblée de la DECA précédemment mais pour faire savoir individuellement aux agriculteurs impactés le point juridique suivant qui est que quand vous avez signé amiable vous êtes fermier vous avez signé amiable un accord avec Agéo Vinci vous avez reçu de l'argent par ce fait vous avez renoncé à votre bain donc de fait vous avez renoncé à vos terres donc c'est simplement dire aux gens qui avaient des terres sur la ZAD il y a deux catégories il y a ceux qui sont allés à l'expropriation ceux-là quand le projet d'aéroport tombe quand la DUP est abrogée ceux-là peuvent dire s'il vous plaît on revient à la situation de départ j'avais un bail je retrouve mon bail d'autres qui étaient propriétaires disent j'étais propriétaire je demande à redevenir propriétaire par contre ceux qui ont renoncé à leur terre et bien ils ont renoncé donc il y a eu cette communication et qui disait en quelques mots aussi on peut comprendre que voilà c'est bien d'occuper les terres etc même si on y avait renoncé c'est mieux que de les laisser en friche mais enfin qu'on voit comme on l'a vu sur ce printemps les agriculteurs de dimension les plus importantes qui ont le plus d'appétit revenir reprendre en main les terres auxquelles ils avaient renoncé ça pose question et on n'est pas d'accord ce qui a donné lieu à deux actes posés un premier posé par les collectifs de Sainte-Azade sur une parcelle de deux hectares où ils ont fait ils ont mis du fumier ils ont mis une pancarte avec leur numéro de téléphone etc pour dire cette parcelle n'était pas cultivée l'année précédente et autrefois c'était par quelqu'un qui est parti en retraite donc elle a été cultivée une année par un monsieur qu'on va appeler monsieur X pour certains ça parlera et donc ce monsieur X a cultivé au nom d'AGO pendant une année et pensez la recultiver cette année donc il arrive il y avait des tas de fumiers sur la parcelle il l'a cultivé Sainte-Azade est revenu là à nouveau cultivé voilà donc conflit sur une parcelle ensuite deuxième dimension la semaine suivante se mit d'une dizaine d'hectares à côté qui eux n'étaient pas cultivés mais a priori revendiqués par le même monsieur X et donc c'est au travers de ça c'est poser la question de la répartition des terres demain l'aéroport s'arrête est-ce que ça va permettre aux gens qui se sont déjà bien servis de revenir continuer à exploiter leur terre est-ce que ces gens-là vont avoir le beurre et l'argent du beurre voilà donc c'est les questions auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui et ces actes de semis qui ont été posés ont tous la même cohérence qui est de dire on occupe les terres et on ne veut pas que demain ces terres qui ne seront pas sous le béton servent à l'agrandissement de ceux qui ont le plus d'appétit si on se bat c'est pour que ces terres servent à des projets agricoles de dimension acceptable servent à faire un maximum d'emplois local et servent à faire des circuits courts et des choses comme ça et servent aussi à d'autres initiatives ou la poursuite de celles qui sont en place mais que l'agrandissement c'est la dernière chose à envisager alors donc vous comprenez qu'il s'agit de continuer les projets qui existent aujourd'hui même s'ils ne sont pas tous agricoles et qu'on ne parle pas que d'agriculteurs durs que d'agriculture et continuer des projets agricoles nouveaux variables et continuer aussi pour les agriculteurs qui sont restés sur la zone sans mettre l'agrandissement en priorité ce qui veut dire qu'on arriverait on devrait logiquement arriver avec des terres qui seraient libérées par renoncement à des surfaces disponibles mais si l'aéroport tombe ça peut être du jour au lendemain et on ne va pas trouver du jour au lendemain des candidats pour exploiter ces terres là donc ça passe nécessairement par la notion de réserve foncière qui est défendue ici voilà donc on peut considérer qu'il y a des éléments qui sont déjà en place de début de constitution de cette réserve foncière mais on n'en est pas au bout du tout comment ça marcherait ce système de réserve foncière non non c'est c'est là où on ne peut plus je veux dire chacun a sa vision sur ce qu'il peut y avoir on est au moins Semtazad et Copin sont tout à fait d'accord sur ce principe là ensuite comment on va pouvoir je veux dire les terres par renoncement les gens qui ont renoncé à leur terre une partie au moins de ces terres là peut-être tous c'est à débattre devraient tomber dedans tu vois ensuite comment ça peut se gérer comment ça peut se gouverner quels équilibres on peut trouver là-dedans c'est des choses qui restent complètement à définir voilà côté ZAD je dirais qu'il y a des réflexions un peu plus avancées sur une vision assez collective de ça voilà Copin ils ont leur ferme à faire on a notre ferme à faire on a le boulot ici et donc on pose des points on avance jusqu'à présent on est content parce que tout ce qu'on a fait c'est assez cohérent on trouve mais voilà on n'a pas une vision parfaitement finalisée de la chose voilà ce qu'on commence à sentir un petit peu c'est que aussi on sera seul avec vous mais dans la profession agricole on sera seul à défendre ça on a a priori on avait a priori pas très confiance dans des structures qui gèrent l'agriculture départementale type CDOA et les derniers échos que l'on a eu autour de ça nous confirment quand même qu'on avait raison de ne pas avoir confiance le positionnement de la FNSA à chambre d'agriculture s'affiche ceux qui sont pas très loin d'ici ont pu voir dans les journaux ces temps-ci un courrier au président Hollande qui était un courrier tout à fait incendiaire enfin pour mettre le feu à la zone ici il n'y a pas mieux c'est un courrier qui désignait les zadistes comme coupables d'une vie impossible ici c'est la deuxième fois que ça arrive alors que ma foi on vit assez tranquillement cette période-ci je trouve enfin on trouve tous qu'on vit assez tranquillement ici maintenant des conflits qui sont ceux que je viens de citer c'est-à-dire d'ordre syndical sur la répartition des terres sur l'agrandissement etc. sont juste présentés comme les zadistes qui sont des fauteurs de troubles tu vois qui empêchent les gens de faire leur boulot on parle d'incendie criminel on parle de pression sur les personnes etc. donc voilà il y a un public qui est déjà la cible des policiers et de la justice on les désigne naturellement comme coupables alors qu'ils sont juste en train d'agir avec copains et avec des structures qui ont une grosse unité syndicale et une vision syndicale forte en conflit avec d'autres agriculteurs donc déjà ce groupe majoritaire agricole se positionne en metteur de feu ce qu'on a entendu aussi c'est il n'est pas question qu'il y ait de zone expérimentale de quoi que ce soit sur Notre-Dame-des-Landes le maraîchage en circuit court ça ne marche pas donc il faudra qu'ils mettent quand même quand ils demanderont aux électeurs de voter que quand même il y a toute une partie de l'agriculture sur laquelle ils crachent que notre histoire je vous ai expliqué longuement tout à l'heure de renoncement au bail ma foi pour eux ça ne marche pas parce qu'aujourd'hui en agriculture vous avez besoin d'un bail et vous avez besoin de ce qu'on appelle une autorisation d'exploiter c'est à dire que l'administration et l'ACDOA vous disent bon bah comparez aux autres etc c'est bien vous êtes prioritaire vous avez le droit d'exploiter donc ils nous disent oui oui peut-être que juridiquement le bail il est tombé mais il y a toujours l'autorisation d'exploiter donc en fait ce qu'ils défendent c'est que c'est nos voisins qui ont signé amiable et renoncé à leur terre puissent continuer demain quand l'aéroport s'arrête à exploiter leur terre et ma foi on est entre gens polis on ne parle pas d'argent donc si vous voulez le beurre et l'argent du beurre quand vous êtes agriculteur vous savez chez qui cotiser et si vous êtes nombreux je pense que vous aurez la fermière en même temps bon voilà un petit peu le point où on en est aujourd'hui juste en conclusion vous voyez bien que imaginons qu'on réussisse à écarter leurs avions là il restera quand même beaucoup de choses sur lesquelles se battent ici concrètement à Notre-Dame-des-Landes pour que ces surfaces qu'on a libérées on y fasse quand même un mode de vie on y fasse une activité on y cherche de l'autonomie qu'on soit un peu une zone d'expérimentation agricole et aussi culturelle et autre mais que toute la richesse qui a été apportée ici par la diversité des gens qui s'y sont mobilisés et vous vous en faites partie que toute cette richesse là puisse continuer ici c'est vraiment pas gagné il n'y aura pas que les porteurs de projets il y a tous leurs relais qui se mettent contre nous aujourd'hui et donc le combat même si on gagne contre les avions il n'est pas fini et nous on s'est dit entre gens agricolo agricole là c'est ici on a un point d'ancrage où chacun on peut y mettre on y met beaucoup d'énergie et il faut qu'on continue parce que c'est là qu'on peut gagner quoi les gens qui viennent de 20 kilomètres ils disent chez nous on a du mal à bouger les choses quoi mais à Notre-Dame il y a tellement d'énergie différentes qui sont là que là on peut changer les choses et c'est un des rares endroits où les citoyens sont là aussi avec nous et c'est tous ensemble qu'on peut avancer vers un ailleurs qui soit meilleur et commencer à construire quelque chose qui serve ailleurs aussi Merci beaucoup Marcel pour cette présentation détaillée et on voit à quel point c'est très fortement dans ce que tu décris l'idée des communs finalement tu parles de gestion collective trouver des manières d'utiliser et cultiver collectivement ces terres le partage des risques des formes de mise d'affaiblissement de la propriété privée on voit que ça va très loin et du coup j'ai envie de me tourner vers Dominique Degnaud pour la Confédération Paysanne en lui demandant est-ce que ce type de projet ce type d'approche on sait à quel point la Confédération Paysanne soutient les opposants à l'aéroport est-ce que ce type de projet et je dirais y compris dans sa radicalité c'est-à-dire d'aller le plus possible vers cette gestion collective c'est commun etc est-ce que c'est finalement la continuité de ce qu'avait été la revendication de souveraineté alimentaire qui a été si forte dans les années 90-2000 est-ce que c'est la continuité est-ce que c'est autre chose comment vous vous positionnez par rapport à ça c'est un peu compliqué et très large comme question ce que je voudrais dire il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui à mon avis sont très importantes de ce qu'a souligné Marcel est-ce qu'effectivement on est sur un changement complet de société au travers de cet espace de Notre-Dame-des-Lambes parce que c'est vrai qu'on est quand même tout à fait déterminé à aller au bout aujourd'hui alors au bout même si on sait que lorsque lorsque la DUP tombera on rentrera dans une phase effectivement très compliquée déclaration d'utilité publique donc c'est ce que soulignait Marcel on rentrera dans une phase effectivement extrêmement compliquée sur le plan local par rapport à nos collègues nos adversaires parfois maintenant il ne faut pas on l'a tellement voulu cette situation là que le jour où elle arrivera on ne va pas cracher dessus on l'assumera comme on a assumé finalement les quelques dizaines d'années qui viennent de passer sur cette lutte là ce qui me semble important c'est qu'on soit quand même très attentif j'en reviendrai également sur la question des millevages sur la diversité qu'on peut avoir dans l'action je crois que c'est important qu'il y ait toujours un respect ça a été souligné si on a pu et si on peut être là aujourd'hui c'est parce que même si on a eu des discussions parfois tendues vives entre nous sur la conception sur la manière dont on voyait la lutte certains pour une lutte entre guillemets radicale qui ne laissait pas forcément d'espace à la discussion je pense qu'il y a des moments où effectivement il faut poser des actes de ce type là et quelque part les actes qui ont été posés récemment alors les actes qui ont été posés pendant l'opération César mais aussi ceux qui ont été posés ce printemps-ci face aux agriculteurs du coin en leur disant c'est par celle-là on va les gérer collectivement parce qu'il faut que vous sachiez aujourd'hui qu'on ne vous ne pourrait pas et on ne rentrera pas dans un système où si la DUP la déclaration d'utilité publique tombe vous pourrez revenir sur les terres et que ça vous donnera entre guillemets un droit particulier sous prétexte que vous les exploitiez avant ça c'était important ça a été quelque chose de très compliqué à gérer sur le plan syndical sur le plan politique aussi les pressions elles sont très importantes quand c'est comme ça donc ça je crois que c'est important qu'il y ait un respect qu'il y ait un respect aussi alors là je me dis aussi des personnes qui sont arrivées là sur cette zone là avec des projets et qui parfois sont des fois pas compatibles ou qui regardent nos manières de produire avec beaucoup de sévérité avec parfois une analyse que l'on trouve pour notre part un peu courte je pense notamment à la question est-ce qu'on fait des productions animales est-ce qu'on n'en fait pas est-ce qu'on doit cultiver est-ce qu'on ne doit pas cultiver toutes ces questions là elles sont portées donc ça veut dire que le respect il doit être dans tous les camps et ça je crois que c'est ce qui nous a permis d'aller jusque là c'est périlleux c'est une expérience de tous les jours mais je crois que c'est ce qui nous a permis d'être là et c'est ce qui nous permettra de passer ce cas là demain un petit mot sur la répression alors je dis souvent effectivement je trouve que la répression et notamment ces derniers jours et ça va continuer puisque enfin ça va continuer j'espère pas de répression mais il va y avoir des il va y avoir des conséquences puisqu'on a on a quelques procès à gérer dans le début du mois de juillet on voit bien que c'est ciblé dans le sens où ça a été sur la partie du mouvement qui aujourd'hui est sans doute peut-être la moins organisée d'une façon d'une façon connue moi je suis le président de la confédération paysanne suite à la manifestation du 22 février il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais la préfecture t'a appelé on m'a jamais demandé de compte on m'a rien dit alors que je pense qu'on était associé à l'organisation de cette manifestation du même niveau que les autres et j'aurais pas trouvé anodin qu'on m'interpelle alors certains l'ont fait certains l'ont fait publiquement mais les autorités en tant que telles n'ont pas été forcément ne nous ont pas demandé de compte entre guillemets donc on voit bien qu'il y a quand même un ciblage de fait et ça c'est important qu'on reste solidaires dans ce moment là ensuite je voulais revenir sur la question des différentes voies alors la ferme l'usine des mille vaches à mon avis c'est significatif on peut se battre sur plusieurs domaines on se bat d'abord avec les consommateurs et je crois que ça c'est quelque chose d'important ça a été souligné par Marcel tout à l'heure on a une distance de plus en plus importante entre l'acte de production et le consommateur même si on est plutôt avec un public privilégié aujourd'hui dans ce chapiteau puis sur ce site à mon avis où il y a une vraie prise de conscience il n'empêche que comme on dit aujourd'hui 1% de la population qui est capable de produire pour 99% et bien ça distend les liens ça fait que la plupart d'entre nous ne se retrouvent avec aucun lien plus ou moins direct avec l'agriculture c'est à dire autrefois on avait toujours des parents un oncle, une tante des grands-parents qui avaient été dans l'agriculture à un moment donné aujourd'hui on arrive sur des générations où on n'a plus ce lien là et vraiment on a un travail très important à faire sur le fait de faire un lien entre ce que c'est qu'un hectare de terre ce que ça permet de produire et qu'est-ce que ça comme conséquence dans l'assiette en termes de qualité de quantité voilà et aussi sur plan environnemental en termes de territoire donc ça on a un vrai travail à faire c'est indispensable pour pouvoir aller comme par exemple sur l'usine des Millevaches dire à Sonoble ou Sénagral qui sont les entreprises qui vont collecter le lait sur la ferme des Millevaches même si alors je vous rassure je ne sais pas si je vous rassure mais aujourd'hui on parle toujours d'un projet à Millevaches à force quand même de les freiner un peu et de leur poser quelques difficultés à avancer dans leur projet bon la première étape ça sera 330 c'est pas satisfaisant mais c'est moins que 1000 donc c'est déjà quelque chose quelque part on peut aussi dire à Sénagral et à Sonoble donc ces entreprises là est-ce que vous allez continuer à mettre sur vos briques de lait des vaches qui sont dans des champs en train de pâturer de l'herbe en sachant que le lait viendra d'une usine où les animaux ne sortent pas quelle transparence vous avez par rapport aux consommateurs donc là on a un vrai boulot à faire et ce travail là on a besoin de l'initier cette question là elle a été posée à Sonoble et à Sénagral elle a également été posée aux grands distributeurs qui aujourd'hui font fabriquer leur marque distributeur par ces entreprises là tout ça on a un vrai questionnement et c'est vous tous qui avez la possibilité de le mobiliser et de poser des questions simplement dans un premier temps poser des questions ça leur pose beaucoup plus de problèmes que d'être obligés des fois de communiquer plus largement après on verra s'ils saisissent de ça pour s'en servir ils peuvent le faire aussi donc ça c'est un premier volet sur le volet de la ferme des mille vaches on a aussi besoin nous en tant que paysans d'aller beaucoup plus large chez nos collègues on a l'impression à certain moment qu'il n'y a que la confédération paysanne qui est contre l'usine des mille vaches alors c'est vrai que la FNSEA comme dans plein d'autres sujets elle est ni pour ni contre bien au contraire je vous inviterai quand même à voir quelques expressions assez étonnantes notamment en Loire-Atlantique où lors de la session de la chambre d'agriculture du mois de décembre on a réussi à faire mettre enfin je ne sais pas on n'a pas réussi puisqu'on a réussi simplement à les faire parler et donc les prises de notes sont passées sont transquites à l'écrit où on nous a largement dit que Ramry c'était un fils de paysan et compte tenu de la propagation et du nombre de salariés qu'il avait aujourd'hui c'était quelqu'un de tout à fait honorable et respectable ça c'est écrit mot pour mot donc on voit que finalement ils ont un certain soutien à ce type et une certaine j'ai l'impression que ça les séduit ça séduit de voir ces choses là qui réussissent qui sont grosses voilà c'est une impression qui me décale par contre par rapport aux paysans il y a une chose quand même où on est capable d'élargir énormément notre base de lutte sur ce sujet là c'est de dire aux agriculteurs aujourd'hui le coût de production en lait c'est sans doute autour de 35 37 centimes d'euros du litre et Ramry lui il dit qu'il va pouvoir vendre à 27 à partir du moment où on est pour et on soutient ce projet là alors lui il peut vendre à 27 parce qu'il va faire de la mécanisation il considère qu'avec les subventions qu'il va toucher pour ce projet de mécanisation il va avoir un prix d'équilibre qui va lui permettre aujourd'hui d'être largement en dessous de tout le monde d'ailleurs je ne comprends pas c'est un non-sens complet d'aller communiquer sur ce genre de choses sauf qu'il continue à le faire et bien là on est capable d'aller chercher tous les producteurs de lait français sur ce sujet là celui qui va soutenir ce projet là il soutient du lait à 27 centimes ça veut dire que demain il est prêt à le faire lui aussi et bien je pense qu'on est extrêmement peu nombreux à pouvoir le faire donc on voit bien qu'on a la possibilité d'aller 1. chercher les consommateurs 2. élargir nos bases de lutte et sur la question de l'aéroport c'est la même chose sur la question c'est de dire pourquoi on a besoin de 1600 hectares alors que les autres sont capables de faire sur 400 et qu'un aéroport entre 300 et 400 hectares on a la chance d'en avoir déjà un et qui marche bien donc vous voyez ça c'est des choses importantes et puis la dernière chose qui parfois nous rebute un peu c'est quand même de travailler avec nos politiques alors je sais que ça peut faire frémir quelques-uns on a l'impression que la logique du je vais pas dire tous pourris mais tous pareils ou tous dans un monde qui est tellement différent d'un autre qu'on n'a pas de possibilité de discussion moi je me refuse à ce genre de choses je considère qu'on doit pouvoir également aujourd'hui avoir un travail d'explication un travail vraiment de compréhension entre les raisons qui peuvent pousser les politiques à certains moments après une certaine décision et de façon à faire entendre nos arguments et on voit que c'est vrai sur la question de l'aéroport c'est vrai sur la question de l'usine des mille vaches je croisais l'autre jour un homme politique qui me dit il va falloir qu'on trouve le moyen de faire que les petites structures et les grosses puissent cohabiter j'ai dit oui je t'entends bien sauf qu'il y a quand même un problème c'est qu'aujourd'hui c'est comme les EGM avec le bio on voit bien que ça cohabite pas facilement et je lui dis quand on est dans le cas de l'usine des mille vaches quand monsieur Raméry est capable d'acheter du foncier à 20 000 euros l'hectare que peut faire l'agriculture entre guillemets classique en face il n'y a pas de cohabitation possible c'est aussi clair que ça et cette vision là il ne l'avait pas forcément intégrée je dis donc voilà c'est à dire on ne s'arrête jamais avec ce modèle là donc là moi je crois qu'il y a vraiment un vecteur c'est important de l'utiliser de l'utiliser avec prudence parce qu'effectivement on peut parfois avoir l'impression d'avoir gagné les choses et c'est pas et c'est pas toujours le cas mais je crois qu'il faut jouer sur les deux tableaux alors ça pose une question après c'est quand on pose des actes entre guillemets qui ne sont pas forcément totalement légaux on se met parfois en difficulté à discuter c'est un savant dosage je pense que Notre-Lame des Landes c'est vraiment l'exemple du dosage que l'on a su mesurer ou qu'on a su doser pour arriver à la fois de garder un minimum de distance mais aussi de discussion avec certains politiques et quand même poser des actes sur le terrain qui ont été décisifs et qui sont décisifs aujourd'hui voilà une petite question complémentaire malgré tout je vais reposer tout simplement la question que je vous posais mais quand on parle de commun est-ce que les communs pour vous c'est un modèle le modèle ou l'un des modèles en réponse à cette cohabitation impossible entre agro-business et agriculture paysanne je trouve que c'est trop vaste pour y répondre là on voit bien que tout le monde n'entend pas la même chose dans le lait commun pour préciser ça veut dire y compris d'aller jusqu'où là où ils vont la question de la gestion collective de terre revenir sur des formes revenir sur la propriété privée ce genre de réflexion alors bon moi je pense que on est sans doute pas au stade de discuter de ce genre de choses notre société elle a quand même elle a vécu sur les 30 dernières années toute une phase d'histoire qui fait qu'on a plutôt une lecture un peu plus critique ou assez critique de la gestion collective jusqu'au bout bon je pense que je vais pas détailler mais et ça c'est vrai que ça fait un petit peu peur maintenant on voit bien que le commun il est important et il peut naître d'abord dans les phases transitoires et là on est dans une phase transitoire et je pense que ça c'est important moi je considère que demain il y a de la place pour plusieurs types et sans doute pratiquement tous les types de projets sur Notre-Dame-des-Landes maintenant ça veut dire que ça nécessitera effectivement qu'il y ait du respect de chaque côté que les gens qui sont là et je pense à Marcel je pense aux gens qui sont en place soient aussi respectés dans leur manière de faire et dans leur manière de produire et puis de l'autre côté je pense qu'on a l'espace et sans doute un espace privilégié pour pouvoir tester des nouvelles formes d'agriculture pour pouvoir tester des choses que l'on n'oserait peut-être pas trop faire ailleurs et je pense qu'il y a un moment où il faudra qu'on saisisse une balle au bon notre conseil général aujourd'hui qui était donc l'organisation qui a acheté les terres depuis le milieu des années 70 concrètement c'est un conseil général qui promue aujourd'hui les circuits courts la proximité le local l'agriculture respectueuse de l'environnement la moindre utilisation des phytosanitaires etc et je pense que quand on met toutes ces volontés politiques on a le lieu aujourd'hui pour mettre en pratique et pour tester ça donc voilà on verra s'ils oseront nous accompagner ou aller jusque là je vois Marcel qui est questionnant dans son visage mais il y a un moment où il faut leur dire chiche il faut leur dire voilà on aura peut-être l'espace demain qu'est-ce que vous faites avec nous merci Ali moi je vais revenir sur un sujet qui va nous nous prendre la tête tous et toutes dans pas longtemps sur la question de l'aménagement du territoire parce que vous avez bien vu que là on en est effectivement au grand découpage des régions donc on va se poser très rapidement la question de l'aménagement des territoires et ça c'est un gros gros débat ce que je sais c'est que et qui nous a échappé à peu près à l'ensemble des mouvements c'est le lieu où effectivement ça se vend et et où ça s'échange parce qu'on a la chance en France d'avoir un endroit qui est à Cannes et et où on a ce qu'on appelle le MIPIM c'est le marché international des questions des professionnels de l'immobilier donc du foncier comme du mobilier et là étonnamment évidemment on a laissé pendant des années sans regarder ce marché qu'est-ce qui se passait et cette année on a décidé 13 pays européens d'aller y mettre notre nez en portant effectivement des alternatives y compris parce qu'entre temps on a nous aussi fait examiner un peu chaque pays chaque mouvement a choisi son territoire examiner les impacts les conséquences pour les habitants pour les paysans pour les agriculteurs pour voilà et on a été regarder ce qu'eux évidemment faisaient sur le marché et alors là c'est incroyable vous allez taper MIPIM en rentrant peut-être un jour chez vous sur votre ordinateur et vous allez voir vous avez la collusion exacte de ce qui aujourd'hui remet en cause effectivement tout ce qu'on désire c'est l'alliance exacte de toutes les banques du monde tous les promoteurs si je ne vous raconte pas toutes les tendances etc tous les promoteurs toutes les villes tous les maires les conseillers généraux etc etc vous les avez tous et le projet de Notre-Dame des Landes il a été vendu là et demain sera vendu cette année il y avait deux pays à l'honneur deux pays à l'honneur le Brésil et la Russie c'est pas étonnant puisqu'il y avait Sochi etc et ça va suivre avec les Jeux Olympiques quand vous arrivez c'est 1200 euros l'entrée je peux vous dire que moi évidemment je dois dire que je suis fondatrice du DAL donc droit au logement donc on a pu la nuit ça c'est les combines pénétrer voir les maquettes voir les maquettes et bien là vous allez retrouver les aéroports les barrages tous les projets immobiliers tout l'accaparement c'est là que s'est vendu le bidonville de Mumbai par exemple et étonnamment étonnamment on n'arrive pas on n'arrive pas nous on en a fait l'expérience l'année dernière on n'est pas arrivé à en faire un point de visibilité d'énonciation et pourtant c'est là que se vendent toutes les terres du monde et c'est là que se vendent tous les aménagements du monde et c'est là que se vendent tous les problèmes fonciers du monde parce que c'est là que ça se passe parce qu'ils n'ont pas les moyens et ça va vite vous ne pouvez pas imaginer c'est sur les yachts que ça se passe etc ça en est indécent pour autant on sait déjà au Brésil il y a eu 170 000 familles expulsées il y en a 250 000 prévues etc et bien au mois de mars au Mipi ils étaient en train de revendre les bouts de faveles qu'ils ont détruits les hôtels qu'ils ont reconstruits les terres qu'ils ont effectivement périurbaines etc nécessaires à Manaos par exemple Manaos le stade il a été construit pour le transformer en prison voilà parce qu'il n'y a pas d'équipe de foot d'ailleurs ils ne savaient pas ce qu'il y a en foot mais toute la conception même du stade a été prévue pour qu'elle soit transformée immédiatement en prison à la fin et comme effectivement il faut le vendre il faut la vendre cette prison ils ont fait un PPP pour vendre cette prison etc donc malheureusement et par exemple on a dénoncé lors du premier Mipi mais on avait fait un travail sur la ZAD qui est juste derrière Cannes etc qui est une zone maraîchère de fruits d'arbres fruitiers etc extraordinaire et ça pour nous c'est important que Notre-Dame des Langues qui bénéficie d'une expérience incroyable d'une façon de faire d'une pratique d'une analyse comment on fait un oratoire comment on saisit telle chose comment ça on peut le passer aux copains de la ZAD derrière Cannes qui sont largement menacés ça s'appelle l'éco-vallée je ne sais pas si vous en avez entendu parler c'est une magnifique éco-vallée il va y avoir des bâtiments écologiques etc et tout en plus les cas ils vont disparaître la vallée va pratiquement disparaître les terres les terres agricoles vont pratiquement disparaître donc ça moi ce qui m'intéresse parce que pour construire des alternatives il y a je pense des périodes où il faut qu'on se passe nos savoirs nos expériences etc la preuve est c'est que les copains les copains d'Afrique notamment du Mali ils viennent régulièrement 15 jours par an se former à la Confédération Paysanne sur du juridique sur le foncier sur etc et moi je souhaite je souhaite qu'on ait sur cette histoire d'aménagement du territoire on en profite pour effectivement ça ne remplacera pas les luttes locales parce que les luttes locales c'est la base c'est le mouvement de base sans lutte locale il n'y a rien derrière mais il faut aussi penser aux passerelles avec les hôtes et les lieux où effectivement on peut mettre en commun nos luttes parce qu'elles sont elles sont identiques on ne peut pas laisser après Notre-Dame on va avoir la vallée derrière Cannes et puis derrière après on va avoir autre chose qui va être attaquée donc moi je pense que la sérieusement cette année il faudra tous qu'on aille sur ce marché parce que trois mois avant c'est à peu près ce qui va se vendre trois mois avant vous savez votre conseil général d'ici y était vous pouvez regarder vérifier toutes les banques du coin y étaient tous les etc ça c'était ce qu'on a en commun c'est ça c'est que si on veut les retrouver et voir effectivement leurs projets de vente de développement etc on les retrouve tous là donc je pense qu'il y a peut-être des perspectives de mise en commun aussi parce que il est nécessaire à un moment donné qu'on constitue une force commune sinon on va pouvoir arracher des victoires au Mali on en arrache au Burkina on n'y arrive pas etc donc il faut bien qu'il y ait à un moment donné aussi des endroits où on a une chance peut-être de peser suffisamment d'une manière ensemble pour faire un tout petit peu bouger les choses sinon demain ils revendront le barrage truc ils vont revendre etc etc le marché c'est une cible on ne peut pas dire seulement c'est le conseil général c'est ça le marché c'est une cible la question c'est comment on sort de la spéculation la terre de la spéculation immobilière comme nous effectivement on sort des immeubles de la spéculation immobilière le droit au logement on les occupe et on ne les quitte pas tant qu'ils ne sont pas transformés en logement social parce qu'effectivement pour nous c'est fondamental de sortir du marché donc il faut sortir du marché tout ce qui est spéculatif et c'est une lutte qui va être dure mais à un moment donné il y a il y a il y a une mise en commun à faire et on a du mal à mettre en mise en commun moi je suis désolé ça ça me ça me révolte de voir qu'on passe notre temps à créer un collectif sur ça un collectif sur ça un collectif sur ça c'est un collectif sur ça et puis après au niveau local on a 50 collectifs bientôt et on n'a pas un lieu démocratique on peut débattre tous ensemble pour mener les luttes ensemble sur qu'est-ce que soit ça soit sur le gaz de schiste que ça soit sur etc il y a quand même un problème aussi c'est un problème où nous aussi on n'est pas clair sur la question des pouvoirs chacun son petit truc chacun dans son coin avec les difficultés que ça mène voilà et après on dit on a monté un collectif on est content ben non 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 moi je ne suis pas content personnellement au DAL on n'est pas content parce que qu'est-ce que ça conduit il a raison sur la criminalisation nous on a 4 camarades qui viennent de se taper 4 mois de prison là avec 7000 euros d'amende et puis là il y a un curé qui vient d'être pris là parce qu'il a ouvert sa salle paroissiale pour mettre des gens qui n'avaient effectivement pas de papier et il a ouvert sa salle paroissiale on lui demande 12 000 euros et on considère qu'il a fait un délit de solidarité et maintenant ils en sont là c'est-à-dire qu'ils n'en sont même pas à dire vous avez défendu machin ils savent que si on ouvre un immeuble pour mettre des familles qui sont dans la rue et ben ils peuvent pas nous attaquer parce qu'il y a des jurisprudences par nécessité on a fait de l'acte on a posé un acte et ben qu'est-ce qu'ils font maintenant ils nous attaquent 2 millions d'euros on nous demande pour Valenciennes 2 millions d'euros la holding espagnole et on lâche pas et on y est toujours et tous les mois ça va prendre de 22 000 euros vous savez il n'y a pas que c'est ça qu'il faut qu'on mette en commun c'est à quel point vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils sont en train d'inventer vous prenez Emmaüs les compagnons d'Emmaüs connaissent tout le monde connaît c'est pas quand même des foutes de guerre c'est pas voilà c'est pas les zadistes comme dirait Marcel les autres les accusent d'être égauchistes etc non moi les zadistes je trouve que c'est un énorme c'est indispensable les zadistes sur une lutte comme ça enfin pour moi parce que pour nous l'occupation est nécessaire à un moment donné quand c'est libéré les autres avancent si on prend les compagnons d'Emmaüs ils viennent nous attaquer ils ont été relaxés la semaine dernière en appel mais ils avaient été condamnés à quoi ? délit de solidarité travail travail machin parce que vous leur avez donné du travail etc 66 000 euros d'amende etc vous voulez que je vous en donne et ça c'est pas possible ce qui est en train de se passer en ce moment c'est à dire qu'en plus non seulement nous on leur donne les moyens peut-être parce qu'on est en train de faire chacun dans son coin mais en plus eux ils nous divisent donc si on n'est pas capable à un moment donné franchement et je pense que c'est pas compliqué quand on a une cible comme le MIPIM ça ne traîne même pas à poser de questions dans nos différences dans le respect de chacun dans l'autonomie de chacun dans sa mode d'action d'autonomie etc on devrait arriver à faire 50 000 à être au MIPIM pour dire arrêtez de vendre arrêtez de vendre notre terre arrêtez de vendre ça et d'un état voilà il faut à un moment donné se poser comme ça voilà excusez-moi mon coup voilà parce qu'effectivement je pense que un lieu comme ça c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en commun et comment on va rendre visible comment on va rendre visible en commun ce qu'on refuse et il y a des lieux et c'est des lieux où se passe le marché c'est le lieu etc et tout alors du local oui mais il faut qu'on aille tous ensemble quand même des fois groupés à des endroits où c'est là que ça se passe alors après cette grande élan moi la seule chose que je peux dire c'est qu'on lâche rien alors on lâche rien dans l'action on lâche rien dans les luttes et évidemment je vais ajouter on lâche rien en politique puisque je suis là par là bon ça veut dire que d'abord vous le savez tous si on est là bon alors moi je ne sais plus si je suis PG Franck Gauche Franck Gauche agriculture on est tous derrière enfin on est tous ensemble il n'y a pas de galère du tout donc je préfère le dire mais on est d'abord de toute façon toujours avec les luttes qu'elle soit Notre-Dame des Landes qu'elle soit Mille Vache qu'elle soit avec Limthol l'éléphant etc je pense que vous nous voyez toujours même si on n'est pas beaucoup beaucoup et qu'il n'y a pas beaucoup peut-être de foulard rouge bon ce que je veux dire surtout c'est qu'on est chacun à notre place pour agir et qu'effectivement ça on a tous tendance à se dire ouais ça nous intéresse mais qu'est-ce qu'on peut faire c'est un peu la question que je posais tout à l'heure de où sont les leviers d'action les leviers d'action ils sont en tant que consommateurs on peut choisir je ne vous conseille pas d'acheter du bio chez Carrefour pourquoi ? parce que le bio chez Carrefour il n'est pas bio du tout et il est fait il est produit en Egypte etc dans des conditions sociales et environnementales qui ne sont pas bio ensuite on peut agir j'allais dire comme en s'informant il y a plein d'émissions à la télé sur la 5 sur Arte sur LCP qui parlent de problématiques d'environnement qui parlent de problématiques agricoles il y a eu les moissons des futurs la semaine dernière ça ça permet de s'informer et à partir du fait on est informé on peut mieux agir alors évidemment je vais vous dire aussi qu'on peut s'engager et on peut s'engager en politique soit j'allais dire dans une structure politique soit en tant qu'élu ou en travaillant avec une municipalité moi j'étais conseillère municipale dans le sud on fait de la préservation des terres agricoles on a fait un marché paysan et on va installer un jeune agriculteur on est 6 000 habitants c'est pas un grand truc mais c'est un exemple et je crois qu'aussi je reviens aussi sur la politique les leviers de décision ils sont pas tous au niveau des politiques mais ils sont quand même pour certains au niveau des politiques en local sur les plans d'occupation des sols plutôt les plus ils sont au conseil général ils sont au conseil régional les conseils régionaux vont avoir entre les mains tous les crédits qui viennent de l'Europe ils ont un fric fou et si on n'est pas derrière pour leur dire ce qu'on veut en faire ça fera de l'aide aux mille vaches parce que vous inquiétez pas le mec il est pas con il va récupérer un fric fou parce que s'il met 20% ou 30% d'autofinancement le reste ce sera des subventions européennes il faut pas se raconter d'histoire ça marche comme ça et les financiers ils savent et j'allais dire autre chose bon là maintenant c'est pas maintenant je vais vous faire du discours politique il faut élire nos députés correctement désolé on a parlé la loi à venir nous au niveau du PG on travaille beaucoup avec une association qui s'appelle filière paysanne qui essaye de faire passer que les commissions qui au niveau des départements ont un avis à donner si on veut prendre des terres qui sont actuellement agricoles pour faire autre chose bah que cet avis il soit autoritaire pour l'instant à part en Outre-mer c'est pas le cas pour mémoire un stade de foot qui disparaît toutes les 3 minutes d'accord pour vous donner une idée quand même et puis il y a aussi j'ai dit les élections européennes elles sont dernières nous mais c'est pas que ça c'est que les députés européens nous on en a un donc je vois le boulot qu'il faut faire derrière ils ont leur avis tous les textes ne sont pas décidés tout seuls par la commission européenne nos parlementaires ils ont des avis à donner ils ont des votes à donner donc c'est vrai que pour moi il y a convergence entre les actions les luttes de terrain et aussi ce que j'appelle la lutte politique vous nous trouvez à côté à côté des structures en lutte je crois tout le temps qu'est-ce qu'on peut apporter je pense qu'on peut apporter j'allais dire de faire du lien on peut apporter de faire quand on peut remonter les choses et on peut apporter comme je disais le fait que tous ensemble on lâche rien je peux vous donner la musique mais je sais pas si notre notre coordinatrice va être d'accord c'est à dire merci comment dire il est 16h42 donc il nous reste ben oui c'est ça on avait dit jusqu'à 17h et d'accord il faut qu'on gêne les horaires alors du coup on attend quelques prises de parole et à 17h on sera obligé d'arrêter pour laisser la place aux autres si c'est bien normal donc est-ce qu'il y a quelques personnes qui veulent prendre la parole c'est maintenant si c'est le cas et voilà le micro merci bonjour je voulais juste dire un mot sur le regroupement des luttes en un gros collectif alors je connais rien du tout très peu il y a très peu de temps c'est créé un collectif qui vise à être un lobby de mobilisation autour de l'écologie qui s'appelle le phare peut-être vous en avez entendu parler peut-être quelqu'un connait mieux que moi la question voilà donc peut-être ça peut servir comme base de rassemblement personne n'a l'air de connaître mais c'est extrêmement récent voilà ok merci qui qui veut parler ici ah oui le micro oui je voudrais revenir ça marche là ça marche oui je voudrais revenir à cette discussion tout à l'heure à propos de l'avenir des terres à notre âme de l'an plus en général l'histoire des communs les communs quand je parlais des communs tout à l'heure les communs c'est un truc qui date d'avant la révolution et ça s'est terminé petit à petit depuis parce que les terres nucléaires ont été distribuées parce que les terres des seigneurs ont été distribuées et puis que les terres en friche les derniers communs qui restaient il faudrait que c'est défriché c'est devenu une propriété privée je crois que l'opportunité qu'il y a sur Notre-Dame-des-Landes c'est là que ça devient intéressant et ça s'est déjà passé une fois ailleurs c'est que si le projet quand le projet va tomber le propriétaire ce sera plus AGO ce sera l'état français exactement comme sur le Larzac quand c'est tombé c'est plus l'armée c'était l'état qui était propriétaire et l'opportunité qu'on a c'est ça parce que c'est plus des propriétaires privées là c'est l'état c'est tout le monde c'est nous et que ce niveau-là on peut envisager de gérer ça pas de le gérer en disant ça sera plus exploité par un tel un tel parce que ça je ne vois pas comment on peut faire mais ça veut dire qu'on peut gérer collectivement la manière dont se pratiquent lesquelles la manière de se rendre travaillé etc et la chance qu'on a c'est qu'il y a quand même un certain nombre y compris dans les responsables politiques actuellement qui disent voilà le type d'agriculture qu'on veut n'est pas compatible avec n'importe quel type de production et pas compatible en particulier même s'ils se groupent complètement sur la balance alimentaire et compagnie il y en a qui savent où ils veulent aller je veux dire que bon quand le conseil général doit aller à l'autantique défendre l'agriculture paysanne etc ils le font concrètement et ils savent ce qu'il y a derrière et que là-dessus on a une chance de pouvoir faire avancer du choix merci beaucoup je pense qu'on a encore deux petites interventions possibles ou une langue du coup ça vous impressionne et personne n'a vu parler c'est ça ou une langue bon ok il n'y a plus il n'y a personne qui l'est vraiment non ok bah on arrête là merci beaucoup merci 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 merci